Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau débat qui a pour thème un réseau logistique adapté au e-commerce. Alors c'est un débat d'un caractère un petit peu spécial puisque c'est deux tables rondes qui vont se succéder. L'une, la première, sera consacrée au stockage et à la préparation de commandes. Le deuxième débat, plus particulièrement, sera centré sur le conseil, les systèmes d'information et le dernier kilomètre. Alors pour commencer donc le premier débat consacré au stockage et à la préparation de commandes, je vais demander à nos intervenants de bien vouloir se présenter eux-mêmes. A commencer par M. William. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Je m'appelle William Floriot, je suis directeur commercial de la société SSI Schaeffer, en poste chez SSI depuis 2008 et donc nous sommes un acteur dédié au système automatisé dans le monde de l'intralogistique. Voilà. Merci Laurent. Bonjour, Laurent Cochet. Je représente la société Autostore en tant que directeur du business développement et j'ai rejoint cette société relativement récemment, mais je suis dans le monde de la logistique depuis une quinzaine d'années sur des projets de plateformes assez automatisées. Merci. Un autre Laurent. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Je m'appelle Laurent Delphin, je suis directeur des ventes du groupe Provo Rayonnage. Je viens apporter mes 29 années d'expérience dans le domaine, dans l'entreposage et du stockage. Et Provo, aujourd'hui, c'est un fabricant concepteur d'installation de stockage. Au travers de concepts, je reviendrai peut-être un peu plus tard, une force de vente importante et une capacité à innover en permanence pour répondre à nos 80 000 clients aujourd'hui sur la France. Bien sûr, nous y reviendrons. Pierre-Yves. Bonjour. Bonjour à tous. Donc Pierre-Yves Millaro, je suis directeur adjoint de Scalogue, que j'ai rejoint en 2000... il y a 7 ans maintenant. Donc on va faire 2013, 2013-2014. Très bien. Donc le thème, c'est le réseau logistique adapté au e-commerce. Première question peut-être pour vous Laurent. En quoi finalement le stockage a changé depuis cette explosion qu'on a connue avec le e-commerce ? Je vais y répondre en deux temps, Jean-Philippe. Deux mots sur l'entreprise. Je l'ai dit, fabricant, concepteur d'installation de stockage. Et ce réseau commercial aujourd'hui, ce bureau d'études qu'on a dans l'entreprise aujourd'hui, nous permet d'être au plus près des attentes du client du marché. C'est un élément qui est important pour nous. On est indépendant. Alors, pour répondre à la question, comment finalement ça a évolué, ça a changé ? On a une naissance du e-commerce qu'on constitue dans les années 2000, finalement. Une évolution dans tous les cas de figure. Et ce qui a changé, c'est le comportement d'achat du consommateur. Besoin de plus de réactivité, besoin de plus de disponibilité, une traçabilité dans la commande. Ça, c'est la première attente. La deuxième attente, on a des consommateurs qui sont beaucoup plus renseignés aujourd'hui. 75% des acheteurs en commerce électronique, aujourd'hui, vont consulter les services en ligne, les sites en ligne, les informations en ligne. La réunion suivante nous le précisera. Et nous, aujourd'hui, comment on s'est adapté à ces attentes ? C'est aujourd'hui des systèmes de préparation et d'entreposage différents. Il y a 10, 20, 30 ans, on stockait plutôt en masse. On ne se posait finalement pas forcément la question de savoir comment on allait stocker. Est-ce que c'était efficace ? Est-ce que c'était efficient ? L'événement du e-commerce aujourd'hui, c'est de la multiplication de petites commandes. Donc, ça oblige à… C'est du picking de détails. Du picking de détails. Ça nous oblige exactement à repenser nos étagères, nos magasins. Donc, c'est vraiment du picking en rayonnage qu'on appelle léger. Des tours de picking, finalement, parce que l'autre évolution, c'est la hauteur. Avant, on avait de la place. Il y a 20, 30 ans. Aujourd'hui, on a de moins en moins de place. On a de plus en plus de pression. Nos consommateurs nous demandent beaucoup plus de références. Et donc, on tend à aller en hauteur. Donc, c'est des rayonnages légers qui sont aujourd'hui… Qui permettent de stocker de très nombreuses références. Ce sont des mezzanines qui permettent d'aller très, très haut en hauteur. Mais également, aujourd'hui, tout un ensemble de solutions de rayonnage qu'on appelle dynamique. Pour faciliter, tout simplement, le flux et le transfert des marchandises. Ça s'est standardisé ? Ou il vous arrive encore de répondre à des cahiers d'écharge très précis avec des équipements, je veux dire, sur mesure pour vos clients ? On s'attache, dans tous les cas, pour Provo, en fait, à répondre aux attentes du client. On s'interdit, aujourd'hui, de la mise à disposition de solutions classiques, standards, catalogue, entre guillemets. Alors, bien sûr, on porte un regard particulier sur le CAPEX. Il y a toujours cette notion d'investissement qui est importante. Cependant, aujourd'hui, on a une certaine standardisation des contenants, du bac plastique, du carton, des palettes, aujourd'hui. Donc, on retrouve un certain nombre de standards, finalement, qui permettent, à notre niveau, d'anticiper des productions, de l'industrialisation de ces fabrications de rayonnage. Néanmoins, aujourd'hui, on fait face, aujourd'hui, à de plus en plus d'articles, à de plus en plus de conditionnements qui obligent à repenser, finalement, au quotidien de nos installations. Très bien. Très bien. Alors, William, vous êtes défini tout à l'heure comme un acteur de l'intralogistique. Qu'est-ce que... Alors, j'allais dire aussi un petit peu la même chose que pour Provo, qu'est-ce qui a changé pour vous ? Mais plus précisément, quand un client vient vous voir, un retailer, par exemple, qui veut évoluer vers le e-commerce, quels sont les bons conseils que vous leur apportez avant, par exemple, de passer de la mécanisation à l'automatisation ? Enfin, voilà, quels sont les prérequis ? Alors, fondamentalement, je répondrai en deux temps également à votre question, Jean-Philippe, parce que nous, nous nous positionnons donc sur un cœur de cible chez Schaeffer qui est l'automatisation des process depuis maintenant de nombreuses années. Et pour revenir effectivement à... Notamment à l'évolution des marchés du e-commerce, la crise sanitaire que nous avons tous traversée a donné un grand rebond à cette activité-là, donc depuis maintenant une année. Un marché extrêmement porteur sur lequel nous sommes sollicités. Il faut savoir que le e-commerce, c'est à peu près 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est aujourd'hui 200 000 sites marchands sur le territoire national. Et c'est encore une marge de progression pour cette année très importante. Et donc, effectivement, pour revenir à notre positionnement, nous, notre cœur de métier, c'est déjà de bien comprendre l'approche de nos clients, de les accompagner dans leurs réflexions. Parce que le fantasme, effectivement, de se projeter vers de l'automatisation, vers des systèmes beaucoup plus performants permettant de traiter des flux avec des taux de performance extrêmement accrus, c'est une longue démarche, une longue réflexion qui doit s'accompagner, si vous voulez, d'une stratégie en arrière-plan. Et notre solution, enfin notre démarche plus précisément, avant de parler de solutions avec nos clients, c'est de les accompagner dans leurs réflexions pour, avec eux, construire la faisabilité d'une solution. Et c'est en clair ce qui fait notre force, puisque nous avons quasiment 80% de nos solutions qui sont développées en propre. Bien sûr, nous travaillons également avec des intégrateurs dont certains font partie autour de la table. Ça nous arrive. Et aujourd'hui, voilà, j'ai envie de dire que l'approche, elle est plutôt engineering dans le conseil, dans l'analyse fonctionnelle des flux, et également dans la compréhension de la stratégie du client à se projeter vers une automatisation 4.0. Ça a beaucoup changé, ça, dans notre logistique, parce qu'avant, enfin je me souviens, il y a quelques années, vous étiez équipementier, vous apportiez du matériel. Maintenant, il y a vraiment toute une activité d'ingénierie de conseil qui prend le pas un petit peu. C'est très important, j'ai envie de dire, c'est ce qui fait souvent la différence. C'est-à-dire que les entreprises ont une connaissance parfaite de leur secteur d'activité, de leur métier, de la manière dont elles, de leur clientèle, j'ai envie de dire, de leur business model, mais bien souvent n'ont aucune vision concrète de ce que peut apporter l'automatisation. Ça reste quand même assez flou, ça reste dans bien des cas dans le domaine de l'imaginaire, si vous voulez. Et le but est de conceptualiser avec nos clients de façon à rendre concrètes les solutions qu'on est en capacité de leur offrir pour pouvoir leur permettre de se projeter vers un avenir qui doit être 100% gagnant, toujours pareil. Pierre-Yves, les petits robots, on les a vus apparaître sous l'impulsion d'Amazon. Au début, les premiers qu'on a vus, c'était Amazon et puis une escalogue avec une solution 100% franco-française, n'est-ce pas ? Pour mémoire, pour ceux qui ne le savent pas, les petits robots portent des étagères, les amènent jusqu'au préparateur de commande, qui sont dans des gares, dans des stations de travail, qu'est-ce que cette solution apporte de plus que les autres solutions ? Qu'est-ce que ça a innové dans le domaine du e-commerce ? Et est-ce que c'est une solution qui s'applique finalement à tous les cas de figure ? Alors la solution, nous on l'a développée, il y a un robot qui amène une étagère. Derrière, on va avoir, la différence avec d'autres systèmes d'automatisation, on ne va pas avoir 2 ou 3 commandes derrière nous, mais on va en avoir peut-être 20 ou peut-être 100. Donc on va gérer des murs de commandes derrière soi. Après nous, ce qu'on a beaucoup travaillé, c'est la verticalisation des métiers. C'est-à-dire qu'on a créé au niveau des WCS et des logiciels, un vertical pour tout ce qui est cosmétique par exemple, pour tout ce qui est vêtements, pour tout ce qui va être pharmacie, pour tout ce qui va être petits produits, par exemple le bricolage. Parce que chaque client va gérer les choses différemment. Par exemple, si on prend l'exemple des vêtements, on va gérer des notions de collection, de taille, de couleur. Et le client a besoin, lui, dans son pitting, de pouvoir stocker, de pouvoir sortir une collection. Par exemple, je veux sortir la collection été, je veux sortir tel modèle. Donc de pouvoir faire tous ces points, de sortir une taille, de pouvoir avoir tout ça grâce au WCS qu'on a développé. Donc c'est un mélange d'automatisation, mais aussi de logiciel métier. On s'attache beaucoup au métier du client. Et donc ça s'intègre dans un ensemble plus vaste, y compris avec d'autres systèmes automatisés par exemple ? Tout à fait, on a des systèmes qui sont complémentaires. Scalogue, on va mettre certaines choses sur des étagères. Il y a des produits, par exemple, je prends la limite étant du produit, c'est un peu la prise par l'opérateur. Puisque le but de tout ça, c'est quand même d'éviter la fatigue dans ce type d'automatisation. Typiquement, si je prends l'exemple d'une batterie, on ne va pas mettre une batterie sur une étagère Scalogue. Donc on peut la mettre, mais pour l'opérateur, ça va être très difficile de soulever la batterie de l'étagère et de la porter. Donc on va la mettre peut-être sur un autre environnement. Oui, c'est ce qu'on appelle le Good to Man. Donc c'est le système qui apporte le produit à l'opérateur. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus, je vais dire, éligibles à cette solution que d'autres ? Je sais que vous êtes dans le textile, par exemple. Oui, on est beaucoup dans le textile, on est beaucoup dans la pharmacie, cosmétique. On a beaucoup de clients dans la cosmétique. On va nous trouver aussi dans l'industrie, dans l'aéronautique, par exemple, pour préparer les kits pour la fabrication d'avions. On va nous trouver dans tout ce qui est livres aussi. Et on va nous trouver dans tout ce qui est petits objets. Alors ça peut être du bricolage, ça peut être des pièces auto, par exemple. Ça peut être des jouets pour enfants, des choses comme ça. Et donc, l'avantage, c'est une solution qui est évolutive. Scalogue, c'est scalable, ça veut dire qu'on peut, en fonction de la volumétrie des flux, en fonction du nombre de références, augmenter le nombre de robots, augmenter le nombre de gares. Intrinsèquement, si vous voulez la solution, ce sont des bandes au sol avec des robots qui sont dessus. La bande, elle est juste de couleur. Donc, si j'ai besoin d'agrandir une zone, je vais tirer des bandes, entre guillemets, un peu plus loin. Je vais rajouter des étagères, je vais rajouter des robots. On a des clients qui nous ont fait déménager plusieurs fois la zone, par exemple, qui l'ont mis dans un des halls et puis nous ont fait changer dans une autre cellule. Enfin bon, voilà. Donc, c'est quelque chose de vraiment très, très scalable. Merci, Laurent. Donc, vous êtes le directeur du développement d'AutoStore. AutoStore, schématiquement, c'est une sorte de Ruby Cube, on peut dire ça comme ça. Est-ce que c'est une solution qui est particulièrement adaptée aux activités e-commerce ou c'est une solution qui peut finalement s'adapter à toutes sortes d'activités ? C'est une solution. Alors, juste pour resituer l'action, AutoStore, si tout le monde ne connaît pas, ce sont les petits robots rouges qui se promènent en haut d'une grille et qui montent et qui descendent des bacs. Des bacs dans lesquels sont stockés des produits. Donc, c'est une solution extrêmement compacte. C'est pour ça qu'on reprend un petit peu l'exemple du Ruby Cube. La densité de stockage de la solution, c'est vraiment un de ses atouts majeurs. Et en fait, les produits sont acheminés vers l'opérateur qui fait le packing. Donc, on est dans un type de solution en goût de ce domaine. Et en fait, ce qu'on fait, c'est de la préparation au détail. Et donc, la préparation au détail, c'est précisément ce qu'on a besoin de faire en e-commerce. Donc, à ce titre, c'est bien adapté. Mais c'est quand même important de dire qu'on a toujours fait de la préparation au détail et pas seulement pour le e-commerce. Et en fait, c'est une tendance qui est là depuis de nombreuses années, depuis qu'on est sorti des vieux modèles push, où en gros, on inondait les étagères des nouvelles collections, des nouveaux produits. Et puis, on attendait que ça se vende. Et on est parti, on a évolué de ça vers des modèles où on a un premier appro, un premier first push qui reste toujours là. Et après, on est en réassort au fil de l'eau en fonction de la demande, avec des curseurs qui se déplacent pour savoir où est-ce que je positionne mon stock. Et une évolution à ce titre avec des stocks qui étaient très centralisés. Donc, au niveau national center, on descend au régional, on descend au local et puis on va jusqu'au magasin pour aller jusqu'à l'extrême, ce qu'on appelle le micro-fulfillment, où on se rapproche de plus en plus du consommateur. Le micro-fulfillment étant précisément un des chevaux de bataille de auto-store puisqu'on a, grâce à la densité de stockage, la capacité de rentrer dans des espaces très réduits et donc d'aller vers des magasins, d'aller vers des zones urbaines. Donc, des réserves de magasins, par exemple, où on pourrait installer l'auto-store pour faire ce qu'on appelle les dark stores, enfin automatiser les dark stores, c'est-à-dire des réserves qui pourraient éventuellement aussi prendre de la place par rapport au point de vente, enfin sur le point de vente. Oui, complètement. Alors, la tendance, c'est d'arriver à faire ça justement dans des espaces réduits. Donc, les espaces, ils peuvent être réduits à la fois en hauteur et en largeur. Donc, nous, on a une densité de stockage qui est assez énorme. Donc, on est dans des caisses, enfin des bacs qui peuvent être compartimentés et on peut arriver jusqu'à 100, 150 emplacements de stockage au mètre cube. Au mètre cube, c'est terrible. Ce qui permet notamment éventuellement de stocker des retours. J'ai vu ça récemment, c'était assez étonnant, les clients qui stockent des retours en compartimentant les bacs au maximum, parce qu'ils ne voulaient pas acheter ces vieilles références. Et ils stockent des retours dans les bacs. Si j'ai une réserve, par exemple, qui fait 50 mètres carrés et 3 mètres de haut, je peux installer mon... Complètement. Mon robicube ? Complètement. D'accord. Après, il y a une ingénierie, un design de la solution qui réclame un certain nombre de paramétrages. On est devant un peu comme dans la logistique, on est devant une table de mixage avec des tas de curseurs partout. Donc, il y a plein de points d'action sur déjà épouser la forme du bâtiment avec particulièrement les contraintes qu'on peut avoir sur des systèmes de mécanisation un peu moins flexibles. C'est de pouvoir facilement tourner autour des piliers, par exemple. Donc ça, c'est de... On va avoir un gain d'espace. On va avoir un peu la même chose aussi sur la solution Scalox. C'est de ne pas être victime du bâtiment. Merci. On comprend déjà un petit peu mieux ce que vous faites les uns les autres. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont passées d'un modèle traditionnel pour évoluer vers l'e-commerce, voire vers l'omni-canal. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'on peut faire, par exemple, cohabiter au sein d'un même entrepôt une activité B2B avec une activité B2C ? Ou est-ce qu'il faut vraiment séparer les deux ? Comment vous voyez les choses ? On peut aujourd'hui tout à fait faire cohabiter le B2B et le B2C aujourd'hui. Laurent vient de le préciser, beaucoup de petites commandes, le dernier kilomètre, mise à disposition locale. Et c'est les attentes des consommateurs. Donc, il y a cette attente, beaucoup de références, beaucoup d'articles. Dans le B2B, finalement, on a des préparations qui sont un peu plus conséquentes, des volumes d'achats aussi qui sont plus conséquents. Il y a tout à fait la possibilité. Moi, je suis partisan au niveau des clients qu'on accompagne, d'un partage aujourd'hui de l'entrepôt. Un tout automatisé n'est pas forcément adapté à chaque environnement. Un tout traditionnel n'est pas forcément adapté à chaque environnement. Et nous, c'est ce qui nous a amené chez Provois à faire le choix de travailler avec des intégrateurs, justement, ou pour mécaniser finalement les déplacements, donc réduire ces dépenses ajoutées, ces temps de préparation, puisque de lecture, en fait, la préparation de commandes, c'est ce qui coûte le plus cher en entrepôt, ou alors aller beaucoup plus loin dans des systèmes de shuttle. Et on aura l'occasion certainement de se revoir dans des projets, notamment dans la grande distribution. Oui, aujourd'hui, le focus sera mis sur la préparation de commandes. Mais la cohabitation, pour répondre à la question, elle est tout à fait, tout à fait compatible, en fait. Ce se dit, les flux sont différents. Mais je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, puisque avec des multimodes de préparation et des solutions de process optimisées, on est en capacité aujourd'hui, si vous voulez, d'adapter véritablement une activité de préparation de commandes qui soit extrêmement pointue. Et tout à l'heure, Laurent faisait allusion au retour. On est aujourd'hui aussi en capacité, si vous voulez, de faire de la préparation de commandes inversées pour gérer les retours. Autrement dit, un retour peut très bien, par l'intermédiaire d'un trieur, être réinjecté dans une boucle de stockage pour être ensuite repositionné dans un buffer et avec, si vous voulez, une allocation prioritaire pour une réexpédition, puisque généralement, il y a peut-être des dates de péremption également à intégrer. Donc finalement, on est dans un monde où la flexibilité et l'agilité n'ont pas de limites. C'est encore une fois ce que j'exprimais en aparté, en introduction. Finalement, à l'ensemble des acteurs de la profession que nous sommes, d'être très à l'écoute effectivement des attentes de nos clients et de leur approche systémique sur leur métier pour finalement adapter, et tu le disais tout à fait à juste titre, de façon plus ou moins élaborée effectivement le degré d'automatisation rendu nécessaire. Vos robots, ils sont ECO-BIT ? C'est une activité très e-commerce. Est-ce que vous avez des activités ou des clients pour lesquels leurs entrepôts sont à la fois pour le B2B et pour le B2C ? Oui, tout à fait. Ce que font nos clients généralement, c'est qu'il y a une notion de lead time qui n'est pas la même, puisque généralement, les commandes d'e-commerce doivent partir avant 15h, puisque ce sont les transporteurs, donc le code F est plus tôt. Ce que l'on fait, c'est que là où en B2B, on va peut-être avoir 20 ou 30 commandes derrière nous, en B2C, dans certains domaines, comme par exemple la cosmétique, on va peut-être avoir 100 commandes derrière soi. Donc ce sont des stations qui sont particulières ou qui sont aménagées pour pouvoir recevoir ces flux e-commerce. D'accord. Après, la question de savoir quel stock on prend, si on prend le même que le stock que le B2B, ce que font la plupart de nos clients, et généralement, ils rajoutent, par exemple, dans le vêtement, ils vont rajouter les collections antérieures dans le stock, uniquement pour le B2C, pas pour les magasins. Donc pour nous, c'est un peu, entre guillemets, c'est un peu indifférent. On va traiter par contre la commande avec des notions de priorité de commande, de priorité de vague de commande, parce qu'il y a un délai dans le B2C qui veut qu'on livre en 48 heures, ou qu'on livre même pour certains dans la journée. Et nos clients ont fait ça parce qu'au départ, ils étaient peut-être à bout de 1 ou 2% par exemple du e-commerce, et puis avec le confinement et autres, ça a beaucoup augmenté. Donc ils ont dédié des stations à ça. Et du coup, vous avez un flux qui est de 10-15%. Après, on a des clients qui ne font que du B2B, il y a des clients qui ne font encore que du B2C. Du B2C, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des habitudes de consommation. Entre le modèle B2B, B2C, on est en B2B sur des flux qui sont beaucoup plus stabilisés, plus prévisibles, avec une relation client qui n'est pas la même aussi. Parce qu'en e-commerce, la relation client est très volatile. Alors qu'en B2B, on a des flux, on a des navettes, on fait des rappres au magasin ou des rappres au distributeur. Tout ça est très prévisible. C'est un peu plan-plan. Et puis on se retrouve dans le tourbillon du e-commerce avec des demandes complètement volatiles. Une pression sur le délai qui est énorme. Et du coup, aussi, un impact sur la gamme de produits, dont on parlait à l'instant. Mais la gamme de produits, des fois, elle s'élargit. Parce qu'on veut avoir plus de gamme en ligne, plus de gamme en vente. Des fois, on la restreint. Parce que sur une cible bien précise, on veut pouvoir répondre rapidement sur des références qui tournent. Un peu comme les magasins de proximité du retail. Dans leur petit magasin, je ne vais pas citer de marques, mais les city ou à deux pas. Dedans, il y a une gamme qui est super étroite. Il y a beaucoup moins que dans un hyper. Et en e-commerce, finalement, c'est pareil. Si on veut répondre rapidement avec du stroke rapproché, on est obligé vraiment de jouer. Avec des cycles de vie des produits qui ne vivent pas du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà l'impact sur la saisonnalité, de la saisonnalité. L'impact des pics d'activité. On est tous, tout le monde a la même histoire avec ces histoires de Black Friday. Mais après, ces pics d'activité, on connaissait déjà Noël. On connaissait Pâques. Enfin, on connaissait. Il y a toujours des pics. Et d'ailleurs, c'est un gros challenge pour nous, j'allais dire les automaticiens. Je ne sais pas comment il faut dire. Parce qu'entre mécanisation, automisation, si on met la sémantique de côté, le challenge, c'est de savoir à quel horizon et à quel volume on fait le design. Mais ça, ce n'est pas facile. Et quand on est sur un modèle e-commerce qui est très volatile et des marchés très peu prévisibles, on est obligé de raccourcir les horizons de design pour augmenter aussi la pression sur le retour sur investissement. Et du coup, le processus de décision de l'entreprise n'est pas du tout même. Mais justement, est-ce que tout est mécanisable, tout automatisable ? On a l'impression, à vous entendre, que les solutions automatisées aujourd'hui sont tellement flexibles qu'un jour, elles pourront finalement remplacer, y compris les opérateurs. Est-ce qu'on y va ? Non. On est d'accord sur le... Sauf qu'on s'est pas... Il y a un processus, non, non. Non, un good summan, c'est pas oublier, c'est qu'on va gagner la marche de l'opérateur. Oui. Donc voilà, un opérateur marche à peu près 10-15 km par jour, ça fait 70% de son temps. Donc de lui amener, disons, les biens à prendre directement devant lui, c'est ce temps-là qui est économisé. Maintenant, quand vous avez des références, par exemple, qui sont de très très fortes rotations, vous marchez beaucoup et vous faites beaucoup de pics. Vous marchez peu, pardon, excusez-moi, et vous faites beaucoup de pics. Donc, est-ce que ces classes de produits, ça vaut le coup de les mettre dans un good summan ? Sachant que vous avez déjà des performances qui sont à peut-être 225-250 pics, parce qu'en 25 mètres, vous en faites peut-être une quinzaine. Donc, ça a vraiment un sens, c'est quand on est obligé de beaucoup marcher pour faire peu de pics, donc c'est plutôt les classes B et C. Sachant qu'une classe A, ça dépend franchement de l'activité, tout le monde n'a pas la même, cette même notion et cette même fréquence. Mais non, il y a toujours des opérateurs pour prendre des produits, pour voir la qualité du produit qu'on prend. On ne peut pas imaginer qu'il y ait un bras pris en sort qui fasse le boulot de l'opérateur, non ? Non, les produits sont trop différents. Il y a des choses qui sont... Vous faites déjà de la préparation du multicouche et de l'hétérogène ? Oui, on va même jusqu'à la... S'il le faut, au besoin, à prélever à l'unité, si vous voulez, à la boîte, notamment dans certains secteurs d'activité où les performances attendues en termes de ligne par commande sont très importantes. On est obligé de passer par ce type d'automatisation. Je prends l'exemple des répartiteurs pharmaceutiques. Vous avez aujourd'hui... Vous rentrez dans votre officine pharmacie et puis sur l'ordonnance, on vous dit il manque une référence. Mais par contre, vous passez demain à 10 heures, vous l'aurez. Voilà. Donc derrière, il y a un back office, si vous voulez, vous avez toute une organisation qui est prévue pour traiter des flux de façon très, très performante. Et donc, ce type de robotisation est rendu nécessaire. En revanche, là où on doit se poser la question lorsqu'on est un client qui souhaite se projeter sur des systèmes un peu plus automatisés, enfin un peu moins standards que ceux que l'on connaît aujourd'hui, c'est la notion de performance. Parce que quand on parle d'automatisation, un opérateur à pied est en capacité de produire 50 à 120 lignes par heure en moyenne. Est-ce que, effectivement, mes attentes en termes de services clients rentrent dans cette catégorie où ai-je besoin, effectivement, de performer par rapport à ça ? Et c'est cette réflexion qui va devoir être mise en œuvre pour pouvoir, effectivement, dans certains cas de figure, passer... Alors, on a des installations où on traite entre 800 et 1000 lignes à l'heure. Et là, effectivement, l'humain, il est, comment dire, déployé à d'autres missions qu'à celle de préparer des commandes. Avec des systèmes comme le Flexi Shuttle chez Schaeffer ou le Cubi, donc le système de navettes, en fait, on est sur ce type de performance. Et on peut, avec également des robots de palétisation à la couche, également être extrêmement performants sur ces sujets-là, également. Laurent réagissait tout à l'heure. Oui, tout est question de stratégie. Je vais rejoindre ce que dit William aujourd'hui. Je prendrai un focus sur les drives alimentaires, finalement, qu'on va retrouver en France. On est un acteur majeur de ce marché aujourd'hui. Le tout automatisable, non. De plus en plus de références. On a démarré, je vais le citer, ChronoDrive. C'était une idée qui était fabuleuse en 2000. Et dans l'évolution, dans l'accompagnement de tous ces acteurs dans le milieu du drive alimentaire, on s'est aperçu qu'on a augmenté la taille, les largeurs de gamme, la disponibilité aux clients. Que la notion de mécanisation, tu parlais des produits abaissés, ben oui, il y a des produits qui tournent plus dans l'entrepôt. Il y a 30% de produits qui représentent une part de chiffre d'affaires importante. Et par contre, il peut y avoir des mécanisations pour supprimer les TMS, supprimer les déplacements, finalement, donc gagner du temps en temps de préparation. Mais on doit vraiment être connecté, finalement, à la stratégie de développement. Et on a encore beaucoup de volatilité, finalement, des cycles de commandes qui sont concentrés sur deux, trois jours et qui n'autorisent pas toujours, dans tous les cas, un retour sur investissement rapide de l'automatisation. Dans la cohabitation, c'est des deux modèles, c'est ce qui n'est pas facile. C'est ce que William aussi citait juste avant, c'est le fait de, dans le B2B, je suis dans un flux de commandes où je vais être en réappro tous les deux, trois jours de mes magasins, mais je fais quand même de la préparation au détail. Puis j'ai mon e-commerce qui arrive avec des commandes où il faut livrer le matin pour l'après-midi. Tout ça, en fait, du coup, comme on mutualise en faisant cohabiter les deux et que les opérations de picking se font au même endroit physique ou avec les mêmes systèmes d'automatisation, quels qu'ils soient, les trois qu'on a là sont super, c'est les meilleurs. Bien sûr, sinon vous n'aurez pas invité. Mais du coup, on a une volatilité qui est plus au niveau du système d'information finalement qu'au niveau de la techno. En fait, c'est comment on va gérer nos vagues de préparation, comment on va prioriser les opérations de ramasse, mais ça, ça se passe au niveau du système d'information. Vous êtes en train de nous dire en fait que la flexibilité et le mettre au mot. C'est paradoxal parce qu'à une certaine époque, on disait l'automatisation, c'est tout sauf flexible. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vrai. C'est vraiment, c'est le contraire, j'allais dire. Alors oui, effectivement, en termes de, je me permets juste de faire une petite appartie sur ce sujet, mais effectivement, la flexibilité doit être un critère dans le choix du niveau d'automatisation que l'on recherche. Flexibilité et également agilité. la flexibilité, si vous voulez, ça permet d'envisager un business model à l'instant T, mais d'être en capacité en fonction de l'évolution de son propre environnement commercial, de pouvoir l'adapter, si vous voulez, aux futures, exactement, et aux futures exigences que celui-ci va générer dans les années à venir. et effectivement, on a chacun autour de cette table cette capacité, tu en parlais très bien avec les robots, je suis capable aujourd'hui de redéployer un parcours, de réaugmenter une flotte, donc tout est, alors effectivement, la flexibilité dans l'automatisation, l'automatisation, c'est très flexible, voilà, il faut que chacun retienne ça. Oui, encore une fois, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années, mais donc avec effectivement des solutions qui à chaque fois sont différentes, mais correspondent aussi à des besoins précis, on parlait tout à l'heure, je crois que c'est Laurent qui parlait de l'ératicité des flux, des volumes, d'un jour à l'autre, ça peut varier considérablement, et là effectivement, il faut rechercher des solutions qui permettent d'absorber ces variations, y compris d'ailleurs des variations qui peuvent s'étaler sur le long terme et qui peuvent aussi, et là aussi, il faut imaginer dès le départ une solution qui puisse évoluer avec l'activité de l'entreprise. Un sujet qui finalement embête tout le monde, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est les systèmes pour gérer les retours. les retours dans l'e-commerce, c'est quelque chose, c'est un vrai problème. Est-ce que vous avez des solutions un petit peu miracles pour gérer ces ressources ? Alors bien sûr, ce cas-là... On a mis en place avec un des grands des magasins de sport, pour ne pas le nommer, tout un système de retour, puisqu'on a installé en France et en Allemagne des installations. Il faut savoir qu'en France, le taux de retour est de 5%, en Allemagne, il est de 25%. Donc le système est relativement simple, vous avez un bac de retour qui vient, qui va vous qualifier les produits, vous avez devant vous une étagère avec plein d'emplacements vides, vous mettez une référence par étagère, vous scannez votre référence, vous scannez l'emplacement, et le système sait que maintenant, tel produit qui est revenu est là. Et après, dans votre picking, c'est ce que vous allez prendre en premier, c'est-à-dire ces retours que vous prenez en premier, pour libérer les espaces, et qu'après vous puissiez faire du remplissage. Donc leur gain est pratiquement multiplié par 8, par rapport à ce qu'ils faisaient avant au manuel. Donc on a développé tout un système avec eux, de pouvoir mettre deux produits, par exemple, au même endroit, pour ne pas non plus disperser les choses. Donc c'est quelque chose qu'on a développé avec ce client. Très bien. Sur la gestion des retours, j'ai été confronté à une expérience avec, on va dire, un géant du sport. C'est le même, non ? Non, 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 c'était plus en amont au niveau de la fabrication et de la marque proprement dit. Et en fait, ce géant du sport avait un débat en interne au moment où j'étais dans le projet, sur qu'est-ce qu'on fait des retours. Avec une partie, il y avait deux franges qui s'affrontaient, ceux qui voulaient faire de la destruction, et ceux qui voulaient gérer. Parce qu'en fait, on a un problème de la valeur du produit. Si j'ai un produit qui vaut 2 euros et que ça me coûte 10 euros pour le processer, son retour, j'ai intérêt à le jeter. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et en fait, là, ce qui a changé, c'est l'échelle. Donc, ce qu'on citait juste avant, c'est le fait de... Quand on est sur un taux de retour de 5%, avec des petits volumes, je raisonne là-dessus. Donc je me dis, bon, là, ça ne vaut pas le coup d'automatiser. Si j'ai 25% de taux de retour sur un flux qui, lui, prend 10% par an, à un moment, il y a des courbes qui se croisent. Et là, on se dit, bon, je vais peut-être commencer à mettre quelque chose en place pour gérer ça de façon plus industrielle. Le retour, ça dépend vraiment des métiers. Quand vous êtes dans tout ce qui est alimentaire, jouet, etc., bricolage, vous avez beaucoup, beaucoup de retours. Vous prenez la cosmétique ou vous prenez l'alimentaire. Il n'y a pratiquement pas de retour en cosmétique. Vous ne vous renvoyez pas un produit, c'est très rare. Donc la gestion des retours, c'est vraiment dans certains métiers qu'on va la retrouver. Je m'adresse à ceux qui nous regardent. Vous pouvez, bien entendu, poser vos questions via le chat de GoToWebinar. N'oubliez pas. Ces retours également, on reste quand même... C'est une part importante, déjà 5%, parce que derrière, c'est un client qui attend son remboursement, finalement. Donc on a une connexion, il y a une notion d'image qui est importante. Mais les solutions, aujourd'hui, celles que je vois évoluer chez les Ford Parties logistiques, qu'on accompagne énormément, sont des systèmes assez simples. Aujourd'hui, c'est un convoyage motorisé pour limiter les déplacements. Et on ne remplace jamais l'œil humain, parce que finalement, on a besoin d'apprécier la valeur, la qualité de retour du produit. Et donc là, chez Provo, c'est de la mise en avant de plans de travail réglables en hauteur, d'étagères aujourd'hui qui permettent de faire des tris relativement rapides, mises à disposition de bacs plastiques. Donc on a toute une gamme importante pour pouvoir finalement renvoyer ces produits dans les stocks. Avec, tu as raison William, la volonté de les remettre rapidement dans le circuit. On reste encore sur des solutions assez standardisées. et c'est une préoccupation aujourd'hui pour le marché dans tous les cas. Je vous pose la question qui fâche. Le retour sur investissement. En termes de retour sur investissement, ce n'est pas une question qui fâche, c'est une question à laquelle, je pense, il est difficile de répondre. Parce que, par rapport à quoi ? Par rapport à quels enjeux ? Par rapport à quelles stratégies industrielles ? Par rapport à quelles attentes ? Donc, effectivement, naturellement, lorsque je suis client et que j'ai projeté de faire un investissement, j'ai besoin de savoir, et ce, de façon la plus précise qui soit, dans combien de temps je vais rentrer dans mon investissement. Mais, c'est comme tout, j'ai envie de dire que ces sujets-là, finalement, on arrive à travailler avec les clients et à leur donner des réponses. Mais, lorsque, in fine, le projet est quand même bien abouti, arrive à une certaine maturité, où là, on est en capacité, si vous voulez, de pouvoir produire une réponse objective. Maintenant, en deçà de, j'ai envie de dire, pour répondre grossièrement, en deçà de 5 ans, j'ai un peu de mal à imaginer qu'on puisse faire quelque chose. En fait, je suis entièrement d'accord, c'est une réponse à laquelle il est difficile de répondre sans une étude approfondie. Cependant, du coup, tout ce qu'on peut faire, c'est se concentrer sur des éléments concrets qui sont des facteurs de retour d'investissement. Alors, bon, pour citer juste un chiffre, si on veut, chez Autostore, nos clients travaillent avec des ROI de l'ordre de 1 à 2 ans. D'accord ? Ce qui nous permet, à nous, de descendre de curseurs des sociétés cibles à de l'ETI de taille beaucoup plus modeste que ce qu'on avait avant. Donc, on est en... Mais c'est des comptes aussi qui ne sont peut-être pas aussi importants que des grosses réalisations. Voilà, parce qu'on est sur des systèmes plus souples, plus petits. Alors après, du coup, ce qui est intéressant de regarder, c'est les facteurs de retour sur l'investissement. Alors, pareil, j'insiste un peu sur la solution Autostore, c'est un peu le jeu quand même, le fait d'être là où on parlait. La densité de stockage, elle a un impact sur le mètre carré de l'entrepôt. Et le prix du mètre carré, c'est quand même un vrai sujet quand on calcule du retour sur l'investissement. Donc, moi, je vais prendre l'espace. Le prix et la disponibilité, parce que... Et la disponibilité, exactement, oui, tout à fait. Donc, là, c'est un facteur de retour sur l'investissement. Il y a un facteur qui est, je dirais, la fiabilité et ce que va être le coût opérationnel du produit en termes de consommation d'énergie, en termes de ressources pour la maintenance, c'est-à-dire avoir des pièces détachées sur place, avoir un personnel sur place qui va faire la maintenance, qui va être plus ou moins lourd selon le type de... Je ne vais pas encore faire la pub en disant que là-dessus, on est au top. Et puis, la disponibilité, je dirais, ce qu'on appelle le uptime, c'est-à-dire combien de temps mon système va être réellement disponible et opérationnel. Et là, on est en général sur des chiffres assez élevés. Nous, on est à 99,6, qui, je pense, est le taux le plus fort du marché. Et puis, peut-être sur l'aval aussi, là, après, ensuite, la distribution, peut-être, si le stock se rapproche du consommateur, après, les coûts de transport sont peut-être moins élevés aussi ? Oui, complètement. Alors là, après, on rentre sur un sujet qui est plus schéma directeur, qui est un sujet plus à adresser par les... Quand on réalise un investissement comme ça, qui sont également à intégrer, j'imagine. Complètement à prendre en compte. C'est pour ça que, moi, je viens du monde du conseil, donc j'encourage, moi, plutôt les clients à se tourner vers des professionnels du conseil sur ce genre de réflexion, parce qu'il y a des... On en aura tous les métiers. Je pense que vous en avez dans la deuxième... On aura table ronde qui va suivre. On va parler d'organisation et de dernier kilomètre. Sur le retour sur investissement... Vous me permettez de vous dire la pondre ? Alors, nous, c'est des retours clients, puisqu'on ne mécanise pas à proprement parler. Aujourd'hui, tous trois paramètres. On a parlé bâtiment, foncier, logistique. C'est un élément important, aujourd'hui, à trouver. Main-d'œuvre. Aujourd'hui, on a des mains-d'œuvre qui sont, par moments, pénuriques dans ces gros entrepôts XXL qu'on va retrouver sur les principales dorsales Paris-Lyon, notamment, difficulté d'avoir de la main-d'œuvre. On a une notion d'empreinte carbone qui sera certainement abordée dans la deuxième thématique, mais cette notion de dernier kilomètre, cette notion de RSE, finalement, prend de plus en plus de sens. Les retours aujourd'hui que j'ai de nos clients, aujourd'hui, retours sur investissement sur des systèmes mécanisés simples, deux ans, deux ans généralement, sur des systèmes mécanisés un peu plus complexes avec l'intégration de WMS, donc qui nécessite un peu plus de réflexion, cinq ans, et où ça prend sens, dans ce que disait William, sur les projets complexes, notamment. Là, on est sur des durées supérieures à 8, 10 ans, et finalement, les questions, elles se feront avant. Ce n'est pas tellement la dépense quand on discute avec ses clients, ce n'est pas tellement la dépense, c'est aujourd'hui, où est-ce que je vais me projeter dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ? Et c'est vraiment au niveau de la stratégie d'entreprise que ça fait sens, je crois. Pierre-Yves ? Nous, sur le ROI, c'est des solutions qui sont plus simples à mettre en place que celles de mes aimables confrères, donc forcément, on a un ROI qui est beaucoup plus rapide parce que c'est plus simple, donc on en est plutôt sur des ROI de 18-24 mois, sachant qu'en plus, nous, ce qu'on fait, c'est que quand vous avez une activité qui est en saisonnalité, par exemple, on parlait de novembre, décembre, qui sont des mois forts, on va louer les robots pendant ces périodes-là, c'est-à-dire qu'on va louer, on va entre guillemets vendre la solution ou passer par un leaser, peu importe, pour les périodes moyennes, et pendant les périodes de pic, nos clients nous appellent pour louer des robots. Donc, ça nous permet aussi d'avoir des ROI simples, c'est de travailler, par exemple, beaucoup avec des logisticiens, on a beaucoup de logisticiens comme client, parce que malheureusement, ils ont des contrats qui sont relativement courts, c'est des contrats de 3 ans, 4 ans, déjà 4 ans, c'est déjà beaucoup pour un logisticien, donc voilà, on a eu pas mal de clients dans ce secteur-là parce que justement, on avait un ROI rapide. Très bien, je vais me tourner vers Hervé qui me fait signe qu'il a une foule de questions, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il y avait plus de 420 inscrits aujourd'hui, c'est quand même considérable. Alors, première question Hervé. Alors, quelles sont les technologies disponibles sur le marché qui servent au mieux l'automatisation du picking à la pièce ? Par exemple, niveau d'intelligence des AGV ou des bras de picking, réalité virtuelle ou augmentée, ou exosquelette ? En ce qui concerne le scope Schaefer, on a aujourd'hui des systèmes qui sont très performants, qui permettent effectivement d'assurer la prépa-commande au détail. Le Flexi Shuttle est d'ailleurs très prisé. En fait, c'est un système qui permet de pouvoir gérer soit au carton, soit au bac, donc un grand volume de références à l'intérieur d'un magasin complètement automatisé, avec un pilotage interfacé, bien sûr, par le biais d'un WMS, et de la transitique et des systèmes d'ascenseur-décenseur qui permettent d'assurer les flux, et en bout de chaîne, des picks tout hautes qui permettent aux préparateurs de pouvoir gérer entre 400 et 800 lignes par heure. Donc le Flexi Shuttle est un exemple, mais on pourrait aussi citer le EPIC, qui est un système qui permet de faire de l'appréhension, alors cette fois-ci au détail, avec des bras articulés, pneumatiques, qui choisissent dans un bac, finalement, la référence dédiée à repositionner dans un bac source pour l'adresser au client. Donc voilà deux exemples, je vais laisser la parole aussi à mes confrères, mais deux exemples de ce qu'on pourrait trouver comme système dans les solutions mises en oeuvre par notre société. On va peut-être plutôt passer aux autres questions, parce qu'il y en a plein, et ça vous donnera l'occasion également d'y répondre. Hervé ? Alors, quelles recommandations feriez-vous pour une PME e-commerce qui souhaite se développer ? Ouf ! Ça va être compliqué de répondre en deux minutes, là, je pense. En un mot, peut-être, Laurent ? Oui, alors bon, pour une PME qui souhaite se développer, on part du principe qu'elle n'est pas très développée au départ et qu'elle démarre. Donc là, il y a l'aspect, on va dire, système d'information, il y a l'aspect outsourcing ou pas de ma logistique, qui est quand même toujours le sujet de base quand on démarre. En général, quand on démarre dans un garage, entre guillemets, tout est à l'intérieur. On voit pas mal de toutes petites boîtes qui sont sur du e-commerce, qui développent leur propre système d'information. On croise de plus en avant, il y a des gens qui font du PHP, etc. Ça, ça se trouve. Donc ça, c'est sur la partie, et tout est au départ en manuel. Et puis après, si ça monte en volume, on se pose la question de savoir si on veut automatiser. Alors, ce qu'on observe justement sur les systèmes autostore qui sont adaptés aussi à des toutes petites installs, on voit des toutes petites boîtes qui sont en dessous de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 20-30 employés et un système automatisé en place. D'accord. Mais je crois que ce qu'on peut dire aussi, c'est l'évolutivité, enfin ce qu'on disait déjà tout à l'heure, l'évolutivité, quelque chose qui est toujours... Parce qu'on a beaucoup de clients, on a quelques clients en PME, il y a de très très belles PME en France. C'est vrai qu'après, c'est un début de... Le conseil à voir, c'est exactement le volume qu'il y a et quand est-ce qu'on va avoir un retour sur investissement. Donc, en fonction des solutions qui ne sont toutes pas forcément au même coût, c'est de regarder celle qui va être le plus évolutive et la moins chère au démarrage. C'est vous qui évitent. Hervé. Alors, comment bien adapter sa plateforme e-commerce au fonctionnement de l'entrepôt ? Oui, alors là aussi, je pense qu'il faudrait pas mal de temps. Les questions à lesquelles on ne pourra pas répondre d'une façon vraiment complète, de toute façon, les intervenants auront les coordonnées et pourront éventuellement répondre individuellement à ces questions. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour répondre peut-être... En complément sur les deux questions, qui parlent d'aménagement, qui parlent de développement, c'est difficile de porter un regard précis sans avoir un regard sur l'activité de l'entreprise, qu'il y a de certains, on parlait de scalabilité, on parlait d'évolutivité de matériel. Moi, le conseil que je peux donner au PME, je les invite vraiment à aller vers le e-commerce parce que ce sont celles qui génèrent le plus de valeurs ajoutées finalement. Ceux qui ont un site marchand en ligne, c'est de démarrer par des installations conventionnelles au départ, des solutions de picking, des solutions de stockage de masse. Si elles ont de la hauteur, bien sûr, créer des mezzanines, créer de l'entrepôt et partir sur des solutions. Ce que je recommande, c'est vraiment la qualité de la préparation. Donc, il y a des technologies simples, pick to light, voice picking, réalité augmentée. Il y a des technologies simples au départ qui permettent déjà aux entreprises de prendre une première évolution. Et en fonction de cette première évolution, je le disais en préambule tout à l'heure, on ne va pas de 0 à 100 en automatisation. Alors, peut-être qu'on mécanisera une partie. Nous, Provo, on aménagera les postes de travail, on aménagera les postes d'emballage, les postes de retour. Puis, à un moment donné, on se tournera vers des intégrateurs pour mécaniser, finalement, supprimer les TMS et pouvoir tout simplement accompagner l'évolution de l'activité. Maintenant, pour cette PME, sans reconnaître l'origine, si on est dans de l'industrie, finalement, on n'a pas les mêmes préoccupations qu'un pure player. La donnée d'entrée, William pourra le confirmer, c'est vraiment la volumétrie de commande que je vais avoir à gérer quotidiennement. Maintenant, je ressortirai les deux circuits parce que si on veut réussir dans le e-commerce, on peut difficilement faire cohabiter une logistique industrielle et e-commerce. Donc, vraiment, deux systèmes de préparation distinctes au sein du même entrepôt. Oui, des flux aussi. Et ce que tu dis, je rejoins complètement le fait, effectivement, d'évoluer de façon graduée. On ne passe pas du tout au rien. Enfin, du rien au tout, plus précisément. Du tout au rien, c'est plus dangereux, c'est plus risqué. C'est plus embêtant. Donc, effectivement, une évolution graduelle, c'est la bonne stratégie. C'est-à-dire qu'on doit accompagner sa croissance à un bon rythme et ne pas être en dessous ni être complètement surdimensionné. Parce que dans les deux cas de figure, ça coûte cher. Ne pas analyser à un instant T, mais imaginer l'évolution de l'entreprise, ce qu'elle peut devenir dans un an, dans deux ans. Et donc, adapter, du coup, son évolution en conséquence. Et si je peux compléter, Jean-Philippe, c'est aussi s'approcher d'un conseil au départ. Parce que finalement, méthode empirique, et c'est comme ça que se sont construites les belles PME françaises, les belles pépites, mais on ajoute une brique, une brique, une brique, on arrive à un mur. Faites-vous accompagné ? Il y a des personnes qui interviendront après nous sur le côté conseil, sur les technologies. Comment, finalement, on peut s'enrichir de l'expérience des autres ? Parce que c'est bien ça qui intéressera aujourd'hui les PME. Qu'est-ce qui s'est fait ailleurs ? Et comment c'est duplicable, finalement, à mon modèle, plutôt que de démarrer de manière isolée, tout simplement, avec les risques que ça comporte ? Tout à fait. Hervé ? Avez-vous des exemples de clients où vous êtes intervenus ensemble ? Par exemple, Schaeffer avec Scalogue, ou Autostore avec Provo ? Oui, on a des exemples de clients, mais ça restera entre nous. On est intervenus sur le même client. Et avec Laurent, on est intervenus dans d'autres vies, finalement. Sous d'autres marques. On peut citer l'agence du Don en Nature, parce que c'est un de nos... Oui, pour l'agence du Don en Nature, qui est une très, très belle association, en fait, qu'on a équipée communément, Provo et Générix. Il y a bien sûr bien d'autres partenaires autour du projet, sur une réinternisation de logistique au sein du campus Eura Logistique. On a aussi, je le remets en avance, Paul d'Excellence, en fait, en région Nord-Pas-de-Calais, qui est extrêmement important. Et c'est des valeurs qui nous animent chez Provo. Et si on a vocation à, comment dire, à travailler, à développer de l'expertise, du conseil, on a plutôt intérêt à être tourné vers le business et vers les professionnels qui composent, finalement, notre cœur de métier. Et du coup, quand l'occasion se présente, effectivement, à mutualiser nos compétences pour offrir des solutions qui sont... Complémentaires. Exactement, complémentaires et performantes. Donc, la question est intéressante, mais je pense que c'est dans... Voilà, on est sur le principe, on est sur la même ligne à ce niveau-là, tous. Si je puis y appeler, juste un élément de réponse pour cette question, qui est un peu le principe qu'on appelle les principes des Lean Startup. C'est-à-dire, il y a un bouquin qui a été écrit qui est pas mal sur le sujet et en fait, qui parle de tout ce qui est développement de ces nouveaux business. En gros, c'est un peu du mode agile, c'est-à-dire, j'évite de rentrer dans un tunnel et de sortir avec un produit fini dans deux ans où je ne sais même pas s'il correspond aux besoins du client. mais j'essaye des bouts, je sors un minimum viable product le plus vite possible et puis je le mets sur le marché, je vois si ça marche et je rectifie au fur et à mesure en amnance. Et à mon avis, pour développer une logistique, une infrastructure e-commerce pour une petite boîte, c'est l'approche qu'il faut adopter. C'est-à-dire, même s'il y a un investisseur qui met de l'argent, je pense que c'est pas une bonne idée de trop mettre ses oeufs dans le même panier, plutôt d'avancer et de la prendre en marchant. Scalogue, c'est souvent qu'on vous voit cohabiter avec d'autres systèmes mécanisés ou automatisés. Chaque système mécanisé ne répond pas à tous les besoins de l'entrepôt. Vous avez à un moment des besoins de gain de place, vous avez des rotations de produits qui sont différentes, vous avez des tailles de produits qui peuvent être différentes dans un entrepôt. Donc Scalogue répondra à une partie et puis d'autres systèmes répondra à d'autres parties, bien sûr. Hervé ? Comment associer un système d'automatisation ou de mécanisation à un processus de préparation de commandes e-commerce pour des produits de cosmétiques haut de gamme et qui donc nécessitent un traitement particulier de finition ? Je connais. Alors, Pierre-Yves. Oui. Donc on a des clients déjà dans ce secteur-là. On peut parler de L'Oréal, ils ont déjà communiqué sur... C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Donc il y a plusieurs divisions dans L'Oréal et il y a celle aussi qui est partie... La partie luxe aussi. Donc il faut savoir que le produit est très fragile, il ne faut pas qu'il soit cordé, il ne faut pas qu'il soit emballé. Donc là, on a fait des stations de travail particulières où on va pouvoir mettre dans le colis, on le met d'une certaine façon. Il faut comprendre, c'est que le rythme de picking ne va pas être le même que celui qu'on va rencontrer si on prend par exemple des livres ou si on prend des outils de bricolage. Voilà, on va avoir un nombre de lignes par heure qui va être différent. Donc on a après Bretagne Service Logistics au Sauditra aussi qui font aussi de la cosmétique e-commerce. C'est des emballages spéciaux. Donc il y a une partie de l'emballage qui se fait à la station de travail et une partie qui se finit parce que généralement, il y a un petit courrier, il y a du papier très particulier. Il y a des choses qui sont personnalisées. C'est surtout au niveau du packing que ça va se faire et d'un stockage délicat et d'une prise de produit qui doit se faire à un certain rythme. D'accord. Ok. Autre question ? Oui. On a beaucoup parlé de préparation et de picking mais qu'en est-il de l'emballage des produits pour l'expédition ? Comment choisir des emballages adaptés au e-commerce et qui résisteront au transport ? Alors ça, c'est rigolo. Ça n'a pas un rapport direct avec mon activité mais j'ai commandé la semaine dernière, je ne vais pas citer leur nom parce que chez un distributeur de do-it-yourself, enfin de bricolage, on va dire, j'ai commandé deux produits. Je les ai reçus, ce n'était pas spécialement urgent, je les ai reçus sur deux expéditions différentes et sur la deuxième expédition, j'avais un carton comme ça et dedans, j'avais une pièce qui avait à peu près ça. Là, je me suis dit, il y a encore du travail sur l'optimisation du packaging et du transport parce qu'on transporte pas mal d'air quand même. Et c'est donc là, effectivement, et je confirme que ça m'est arrivé également de recevoir ce même colis avec ce petit crayon à l'intérieur et c'est une gabegie, on est complètement d'accord. Donc, encore une fois, en termes de packing, il convient également dans le cadre d'une étude de projet de s'arrêter finalement sur les formeuses de carton ou sur les formeuses de packing, quelles qu'elles soient en fait. Parce que, ok, c'est un coût, c'est un investissement au départ, mais ça peut faire gagner sur du long terme énormément d'argent. Donc, ça, c'est vraiment des questions récurrentes que l'on a quel que soit derrière le secteur d'activité concernée. On se pose à un moment la question de savoir si on doit réfléchir à une optimisation sur ce qu'on appelle les formeuses de carton. Et aujourd'hui, ce n'est pas tellement dans les mentalités des différents acteurs. On va dire que ça, c'est le genre de, disons, de questions qui généralement est un peu un repoussoir parce qu'effectivement, ça a un coût. Et en fait, on parle d'un investissement sur un packing. mais quid de l'empreinte carbone, quid des coûts de transport et j'en passe et des meilleurs. Donc, c'est un vrai sujet et c'est la sensibilité, j'ai envie de dire, des clients dans leur approche globale à considérer ce point. en fait. On va peut-être passer à la dernière question maintenant. Oui, une dernière question. Pourquoi séparer le B2C et le B2B ne devrait-on pas segmenter par volume de commande ? C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. On n'a pas dit qu'il fallait les séparer. Oui, Laurent, vas-y. Oui, il me semble qu'on a un petit peu abordé le sujet en disant que ça pouvait cohabiter et qu'il n'était pas forcément question de les séparer physiquement mais peut-être les séparer informatiquement. Par contre, on sépare qu'on ne va pas séparer le stock. Par contre, c'est vrai que la station de travail, on ne traite pas le même nombre de commandes en B2C qu'en B2B. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la station de travail, oui, il va y avoir une différence parce que je vais avoir peut-être 1,2 ligne par commande d'un côté et puis j'ai 30 lignes de l'autre en B2B. Donc, ça veut dire que derrière moi, en tant qu'opérateur, je peux avoir des petites commandes avec des petits contenants et je peux en avoir 100 ou 200 derrière moi, ce n'est pas un souci. Donc, c'est vrai que les stations sont différentes. Par contre, on essaie de faire un stock commun pour qu'il n'y ait pas de réappro d'un côté ou de l'autre et on met tout le stock par contre en commun et qui est piqué d'une manière ou d'une autre. C'est ça, ce qu'on appelle la ramasse globale. C'est-à-dire qu'effectivement, on va prélever une même référence un certain nombre de fois plutôt que de devoir effectivement à chaque fois revenir à l'emplacement. Donc, ça, ce sont des stratégies de prépa-commande que l'on connaît depuis bien longtemps. Donc, séparer les deux activités, non, on peut les faire cohabiter ensemble. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat fort éclairant. Je répète que si jamais vous avez posé des questions et qu'on ne vous y a pas répondu, nos intervenants se feront un plaisir de vous répondre individuellement à vos questions. Merci pour ce premier débat pour thème la mécanisation et l'automatisation. Nos intervenants vont céder leur place à l'autre plateau qui a pour thème, lui, l'organisation, l'informatique, la distribution et le transport. Et donc, pour ce deuxième débat, nous allons parler de derniers kilomètres, comment modéliser une logistique omnicanale, etc. Et nous aurons autour de la table Ronan Bars, qui est le directeur général d'Eurodécision, Paul Tremsal, qui est le président de KS Service, Nicolas Robert, qui est le directeur général de GLS France, et François Bisbrouck, qui est le président de BK Systèmes. A tout de suite, nous reprenons, il est 14h57, nous reprenons exactement dans 3 minutes. Merci. 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 Rebonjour pour cette deuxième partie du débat consacré au réseau logistique adapté au e-commerce. Donc, deuxième partie du débat où il sera davantage question d'organisation, d'informatique et de distribution et de transport. Donc, deuxième partie, nouveaux intervenants. Je vais leur demander de bien vouloir se présenter, commençant par mon voisin de gauche, Nicolas. Bonjour Jean-Philippe, Nicolas Robert, je suis le directeur général de GLS France. GLS, c'est la filiale colis du groupe Royal Mail. On livre tous les jours plusieurs millions de colis en Europe, avec une majorité au niveau toussit. Donc, on connaît bien désormais les contraintes de la partie e-commerce. Merci. Paul ? Alors, je m'appelle Paul Trensall et je suis le président de KS Service, qui est une entreprise de prestations de services à base de main-d'oeuvre, dirons-nous, et d'intelligence organisationnelle et méthodologique auprès des clients. Et puisqu'on parle de e-commerce aujourd'hui, je dirais qu'il y a derrière le système e-commerce le plus sophistiqué qui soit, il y a des zones quand même. Il y a beaucoup de personnes qui assurent le système. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va en parler tout à l'heure. François Wiesbrook. François Wiesbrook, fondateur de BKS Systèmes, on est éditeur de solutions pour la logistique. Effectivement, souvent derrière le e-commerce, il y a souvent des logiciels aussi. Et des informaticiens. Et des informaticiens. Renan. Bonjour, Jean-Philippe. Donc, Renan Bars, directeur général d'Eurodécision. Et donc, nous, nous sommes spécialisés dans la création d'algorithmes pour modéliser des organisations. Et donc, dans le cadre de design de réseau, nous avons modélisé des dizaines et des dizaines d'organisations. Et aujourd'hui, on va parler de modélisation d'organisation pour le e-commerce du premier au dernier kilomètre. Eh bien, justement, ça va être ma première question, Renan. Comment on s'y prend pour modéliser, pour imaginer un réseau e-commerce quand on, justement, quand on était sur un modèle plus traditionnel et qu'on veut évoluer vers l'omni-canal ? Alors, dans ce cas-là, déjà, ce qui est très important, c'est de pouvoir discuter avec la direction générale et les différentes parties prenantes, puisqu'en fait, il y a le modèle économique, il y a le type de produit qu'on va vendre, il y a l'organisation actuelle et l'organisation future qu'on peut mettre en place. Et je dirais que la première étape, c'est déjà de mettre autour de la table l'ensemble de ces personnes pour qu'elles soient capables de se mettre d'accord sur un peu une vision et quelque chose qu'elles souhaiteraient faire. Après, nous, de notre côté, on va modéliser ce qu'ils souhaitent faire, le modèle qu'ils souhaitent mettre en place et donc, il faut qu'on travaille avec les responsables de transport, avec les responsables des gammes de produits, avec les responsables de qualité de service au niveau de la distribution, etc. Et donc, on va faire un modèle et on va pouvoir faire des scénarios, faire tourner des scénarios et présenter donc à la direction générale les différents résultats de ces scénarios pour les faire réfléchir sur le coût de la mise en place d'une telle organisation. Juste pour prendre un exemple, si on veut faire du J plus 1, beaucoup de J plus 1, il faut une organisation très maillée, très serrée, avec beaucoup de hubs, d'agences, etc. Maintenant, si on dit, on fait plutôt du J plus 3, J plus 4, on peut avoir une organisation beaucoup moins lourde, avec un gros entrepôt ou un ou deux et puis beaucoup moins d'agences puisqu'on aura le temps d'acheminer les livraisons. C'est vraiment deux, et là, c'est la direction de l'entreprise qui est capable de dire, est-ce que moi, dans mon domaine, le J plus 1 est important ou est-ce que le J plus 3 est accepté par le marché dans mon domaine ? Et si pour certaines gammes de produits, c'est le J plus 1 qui est important et le J plus 3 pour, je dirais, d'autres références, est-ce que là, il y a un compromis ? C'est le troisième scénario, peut-être ? Non, en général, l'organisation va être basée pour du J plus 1 et les produits J plus 3 seront mis en attente si le volume J plus 1 sature le système. D'accord. Mais si tout peut passer en J plus 1, on aura tendance à faire du J plus 1 pour l'ensemble des produits. D'accord. objectifs en termes de qualité de service, de délai, etc. Son nombre de références, la volumétrie. Oui, oui. On met tout ça dans la machine, ça mouline et en fait, comment l'algorithme mathématique va ressortir donc un certain nombre de solutions. Exactement. Et parmi ces solutions, il va falloir choisir la meilleure en fonction du coût, en fonction des différents paramètres. Donc un projet, en moyenne, c'est 4 à 6 mois parce qu'il y a quand même beaucoup de données. il faut récupérer les historiques, il y a beaucoup de coûts. Typiquement, les coûts de transport, ce n'est pas toujours simple à modéliser. Et donc après, on fait ce qu'on appelle des runs et souvent, on arrive à aboutir à un schéma et qui après sera mis en place par l'organisation. D'accord. C'est là que l'intelligence artificielle peut jouer un rôle justement pour affiner, pour avoir une... comment une solution qui tienne compte vraiment d'une foultitude de paramètres, j'imagine ? Oui, on est sur des dizaines et des dizaines de paramètres et en effet, la première brique, c'est les prévisions. J'entendais tout à l'heure quand vous posiez les questions sur la ROI, sur des organisations à 5-10 ans, c'est sûr qu'il faut se projeter à 5-10 ans. Donc là, il y a des modèles de prévision qui peuvent fonctionner ou des projections. et en général, l'entreprise ne va pas faire un seul scénario, elle va faire plusieurs scénarios mais à un moment donné, il faut choisir pour faire le premier pas et puis nous, ce qu'on préconise, c'est de refaire un schéma directeur à peu près tous les 2-3 ans. Alors en ce moment, c'est plus fréquent parce que dans le domaine du e-commerce, avec des augmentations de 25 à 30 %, vous voyez, en 2-3 ans, vous avez fait x2, donc il faut faire avec des fréquences beaucoup plus élevées. quand on est sur des augmentations de chiffre d'affaires de 5 %, vous voyez, vous pouvez faire tous les 3 ans, par exemple, c'est suffisant. On reviendra tout à l'heure pour que vous nous parliez de réalisations que vous avez faites avec des clients pour qu'on comprenne bien un petit peu les implications, les objectifs et puis ce que vous pouvez apporter comme valeur ajoutée à ces clients. Mais je voudrais passer la parole à Paul. J'imagine que Paul, quand vous avez entendu la précédente table ronde sur l'automatisation, vous vous êtes dit mais est l'humain dans tout ça ? Je sais que c'est quelque chose qui est important pour vous parce que vous considérez finalement que dans les organisations, l'humain, la présence d'opérateurs, ça reste quelque chose de décisif et d'important. Oui, on a évoqué tout à l'heure l'histoire du grand colis, ce grand colis dans lequel il y a une toute petite pièce. C'est une caricature du résultat d'un automatisme avancé. On mettait tous les objets dans les mêmes colis, évidemment dimensionnés pour les grands parce que, voilà. Et donc, on voit bien que c'est un effet pervers de gaspillage anti-écologique, etc. Si ça avait été fait, si, bon, pour reprendre cet exemple-là, l'emballage pourrait être fait manuellement. Nous, nous travaillons pour des clients et nous distribuons, nous chargeons, nous vidons les quais de tous les colis qui doivent partir dans la journée, par exemple. Et quand on voit ces quais, il y a une foultitude de colis de tailles différentes puisqu'ils sont tous in fine, bien qu'ils aient été l'objet de préparation plus ou moins automatisés. In fine, ils passent par les mains d'opérateurs qui vont les mettre dans la bonne voiture et tout ça, in fine, ne peut pas être automatisés à fond parce que le rapport coût, on parlait de ROI, coût de cette automatisation ultime, pourquoi pas monter les escaliers du destinataire également. Ce coût serait absolument pas amortissable. Mais pour rebondir sur ce qu'évoquait Ronan, Ronan, en fin de compte, aide ses clients à anticiper le comportement du client final et anticiper le comportement du client final, c'est essentiel pour permettre l'agilité et la réactivité de l'organisation qui va suivre. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, il peut y avoir des variations monumentales de la demande en fonction d'une pub à la télé ou en fonction d'un orage la veille au soir ou en fonction d'une fête de famille, enfin d'une fête... Voilà. Et nous, évidemment, on va adapter en permanence nos effectifs à la demande du jour et non pas à la demande du lendemain ou de la veille. Sinon, on exploserait la rentabilité. Il y a besoin pour nos clients d'une productivité optimisée et cette productivité passe par le fait d'anticiper la demande client. Parce que vous, vous avez une spécificité, c'est de travailler sur les sites de vos clients. Voilà. Vous êtes vraiment en prise directe avec les opérations. Tout à fait. En service externalisé in situ chez nos clients. Nous travaillons en connexion étroite avec nos clients. On dit toujours qu'on essaye de faire ensemble avec nos clients extraordinairement bien des choses ordinaires. Et en fait, le mot le plus important, c'est le mot ensemble car on est en permanence en connexion avec nos clients sur la prévision d'activité, l'exigence qualitative, la performance. Sur des quais de chargement comme ça, on passe à des centaines de jours avec zéro accident et zéro dévoyé, par exemple. L'obsession, c'est toujours évidemment pas d'accident au travail mais également pas de dévoyé. Qu'est-ce que le e-commerce a changé pour vous ? Parce que j'imagine que vous ne faites plus la même chose, enfin plus tout à fait la même chose chez vos clients que vous le faisiez il y a quelques années. Il y a sans doute des contraintes plus fortes, je pense par exemple à ce que vous évoquiez, l'héréticité des flux, les variations d'un jour à l'autre, même peut-être une compétence particulière sur les sites. Est-ce que vous êtes en mesure justement de pouvoir répondre comme ça d'un jour à l'autre à des demandes qui sont extrêmement volatiles et extrêmement différentes ? Alors, pour répondre à votre question tout en prêchant pour ma paroisse, je dirais que par exemple dans la grande industrie où le circuit de commandes et de livraison s'était énormément raccourci, il y a 20 ans tout le monde avait des stocks en 20 ans ou 30 ans, aujourd'hui plus personne n'a de stock, on fait quasiment du stock pour la journée qui vient et donc que ce soit dans la distribution finale ou que ce soit dans la production industrielle, le principe de l'agilité dont il y a besoin pour servir les clients, je parle de nos clients en satisfaisant leurs clients, c'est-à-dire que l'obsession de tous les collaborateurs de cas et services, c'est le client de notre client par définition et pour satisfaire le client de notre client, eh bien la démarche d'externalisation a été salutaire pour la survie de l'industrie française, je pense qu'on peut le dire, les grandes industries qui a procédé à cette spécialisation finalement du travail, les entreprises qui ont externalisé ont survécu, celles qui n'ont pas pu le faire bien souvent sont mortes. Pourquoi on fait appel à vous plutôt que de faire venir des gens sur place, sur site, plutôt que d'externaliser vers un prestataire qui dispose d'entrepôts ? Le système prévoit dans certains cas des entrepôts extérieurs avec des prestataires extérieurs et ça se passe très bien aussi. Après, c'est une question d'optimisation de la stratégie de distribution, d'acheminement. Il y a des cas où il faut recourir un prestataire qui propose l'enveloppe, le service, il y a des gens qui veulent intégrer tout ça, il y a des gens qui préfèrent séparer pour diviser les risques, optimiser la satisfaction. Tous les cas de figure peuvent exister. Nous, on a aussi nous-mêmes nos propres surfaces où on partage les surfaces entre différents clients, mais c'est plutôt pour répondre à des demandes spécifiques. François Bizrouc, éditeur de logiciels, vous avez démarré sur des modèles traditionnels, de l'entreposage tout à fait classique et puis la demande a évolué. Il y a de plus en plus de vos clients qui sont allés vers le e-commerce. Qu'est-ce que ça a changé d'un point de vue informatique et comment le WMS qui jadis était conçu pour des activités traditionnelles a pu s'adapter à ces flux e-commerce ? Ce qui est évident, c'est que la taille des commandes a beaucoup changé, le nombre des commandes a beaucoup évolué. Au départ, on travaillait plutôt sur des commandes où on avait des cycles qui étaient plutôt hebdomadaires de réapprovisionnement de la distribution. maintenant, en fait, on trouve évidemment toujours du réapprovisionnement de magasins traditionnels, mais avec ces flux e-commerce, on voit vraiment une augmentation vraiment très, très importante des volumétries que doivent gérer les systèmes. C'est-à-dire que on était il y a quelques années à des quelques centaines, quelques milliers de références. Maintenant, on parle de centaines de milliers de références. On a des sites où on gère 800 000 références. On parlait tout à l'heure, notre confrère de Scalogue évoquait le livre. Là, on parle de millions d'articles. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé les problématiques de gestion par le fait qu'il faut que les systèmes absorbent ces volumétries, premièrement, que les flux d'échange soient capables d'être traités. Moi, j'ai connu il y a longtemps, on travaillait avec des modems à 2400 beaux. C'est sûr que maintenant, les choses ont vraiment évolué et on ne pourrait plus jamais traiter ces volumétries-là avec ces outils-là. Donc, la technique a permis d'absorber ces choses-là. Et oui ? Oui, je l'ai posé ma question un petit peu différemment. Si j'avais investi il y a quelques années dans Speed, est-ce qu'aujourd'hui, allant vers une activité e-commerce, le même outil pourrait faire finalement évoluer ou alors, est-ce que je dois mettre un add-on ? Comment ça se passe ? Non, c'est les mêmes outils. Certains process ont évolué. C'est-à-dire qu'on faisait de la préparation à la commande, maintenant, c'est de la technologie de ramasse, de répartition. On s'interface avec des outils qui vont ramener la marchandise. On évoquait tout à l'heure le good to man. et le WMS devient le système d'orchestration de l'ensemble des flux physiques, quelle que soit leur nature. C'est-à-dire que, maintenant, dans un entrepôt, il faut gérer de la palette, du colis et de l'unité. Des expéditions pour livrer, par exemple, un distributeur dans un pays étranger, mais également des réapprovisionnements de boutiques ou de l'expédition à la pièce. ça change. En fait, sur le fond, la manière de gérer, on gère toujours des articles, des pièces, d'accord, avec des unités de manutention qui sont plutôt devenues de plus en plus mécanisées vers la base. Mais ce sont les process, en fait, qu'on utilise qui changent. Voilà, on va cibler des processus qui vont nous permettre de faire de la massification parce que sinon, si on faisait une commande à la fois, on passerait son temps à courir. Mais justement, tout à l'heure, on parlait de flux B2B, B2C. Est-ce qu'il me faut de logiciels, en clair, ou alors est-ce qu'avec le même logiciel, je peux gérer les mêmes flux ? Oui, alors il y a une tendance à un moment donné de séparer, garder le même logiciel, mais de séparer les flux. C'est-à-dire que les entreprises avaient un stock pour le B2B et un stock pour le B2C. Bon, maintenant, c'est fini, on mélange tout, on essaye de faire fonctionner tout ça en même temps. D'accord ? Donc, ça se situe plutôt sur la manière dont on va ressortir les produits parce qu'on peut très bien avoir du B2C et réapprovisionner une boutique, mais avec un nombre d'unités qui sont sensiblement proches de ce qu'on va trouver dans le e-commerce. Donc, c'est surtout la typologie des commandes qui vont nous faire choisir des processus adaptés. Voilà, c'est ça qui va vraiment changer. Et donc, est-ce que c'est le même logiciel ? Je dirais, oui, sur le fond, les éléments de base de gestion de stock, de traçabilité, de localisation des produits, tout ça, c'est toujours la même chose. C'est la même chose, sauf que c'est la volumétrie qui change. C'est la volumétrie qui change et c'est la manière de traiter avec des notions maintenant de retour, effectivement, qu'on voyait beaucoup moins avant, qu'il faut savoir traiter. Effectivement, oui. C'est donc, mais j'imagine qu'il faut aussi une puissance de calcul pour l'outil qui est sans doute différente. comment ça va ? Comment vous avez intégré ces nouvelles données informatiquement dans l'outil ? Les systèmes ont changé. Les puissances machines ont vraiment évolué et donc on est capable de traiter ces volumétries. Ce qu'attendent maintenant les clients, c'est les systèmes qui sont capables de mettre à disposition les missions de préparation dans des délais relativement courts. Quand on doit traiter 30 ou 40 000 commandes par jour, il y a quand même intérêt que les systèmes soient réactifs et soient capables d'alimenter toutes les personnes et qu'on ne soit pas à attendre que les documents ou que les missions arrivent sur les terminaux. Donc, effectivement, on a le benchmark en fait. Quand on fait les recettes de systèmes, on vérifie que ces systèmes sont bien capables de traiter ces volumétries et donc, je dirais qu'on a de la chance que la technologie évolue en même temps que les besoins. On a parlé de mécanisation, donc le système s'interface, j'imagine, avec les WSS des équipementiers. C'est vrai que quand on écoute un peu les équipementiers, ils vous expliquent que leur système gère la préparation, etc. Alors, c'est vrai, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans un entrepôt, il n'y a pas que des petites pièces, il y a de la palette, il y a des colis. Donc, on va piloter aussi bien des AGV que des trans-stockers, que des machines comme Scalog ou Autostore. Donc, ça veut dire que le WMS, en fait, il est au cœur de tout ça. Parce que c'est lui qui va régir le fonctionnement, qui va cadencer, qui va ordonnancer, qui va tenir les objectifs de l'entrepôt. L'objectif, c'est quoi ? C'est de charger les camions, faire les commandes et de les charger. Si DHL passe à 15 heures, il faut que les commandes DHL soient prêtes à 15 heures. Si chrono passe deux heures après, ça permet d'avoir une possibilité d'organiser les choses pour essayer de bien respecter les contrats que peuvent avoir les prestataires ou l'entrepôt avec ses donneurs d'ordre. Voilà. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, toute l'activité de l'entrepôt, de la gestion d'entrepôt, ça va être d'être au cœur des différents systèmes interfacés avec eux pour pouvoir réussir à faire fonctionner tout ça. On parle de convoyages, de transtockers, d'étiquetage pour les produits qui peuvent être automatisés ou non. Tout ça, c'est le WMS qui est interfacé et qui commande tout ça. Très bien. Merci. Nicolas Robert, vous êtes donc le directeur général de GLS France, une société de transport qui a beaucoup travaillé avec les industriels. et également qui assurent le dernier kilomètre, mais donc un métier qui a considérablement évolué puisque le dernier kilomètre, je voulais dire, c'est peut-être l'activité qui explose en ce moment. Comment vous vivez cette transformation, cette évolution de votre entreprise ? C'est vrai que la dernière année, en fait, l'anniversaire malheureusement de l'éruption du Covid a été un vrai accélérateur de tendance. On avait déjà la chaîne du commerce qui progressait d'à peu près 10% par an et donc on a même basculé, je dirais, sur un monde quasi que tout-ci sur une période quand il y a eu le confinement où finalement tous nos clients ont dû s'adapter puisqu'effectivement leurs magasins ont dû fermer par exemple et donc on basculait sur un mode 100% tout-ci. Derrière, vous avez différentes contraintes mais j'ai envie de dire que notre métier c'est de décomplexifier ça. C'est-à-dire que pour notre client, il ne doit pas se soucier de la complexité de livrer un tout-ci ou un tout-bi. même si derrière vous avez un mode de livraison qui est différent, vous ne vous adressez pas à un client final de la même manière qu'un client professionnel. Un client professionnel par nature, vous avez les horaires de livraison, vous avez toujours quelqu'un qui est présent. Un client final, vous allez aller chez lui, peut-être que mon ami ne sera pas présent mais vous avez des produits dans ces cas-là qu'on offre qui permet au client final d'influencer sur la vie du colis. Recevoir des messages en amont, se dire, à un moment donné, je vais recevoir aujourd'hui mais peut-être que je ne suis pas disponible aujourd'hui, je souhaite décaler cette livraison, je souhaite me faire livrer ailleurs. Tout ça, ce sont des choses aujourd'hui qu'on propose et du coup, on essaie de démocratiser finalement cette partie e-commerce. Je sais que pour beaucoup d'entreprises, c'est un peu complexe finalement de passer dans le mode du e-commerce et moi, mon message, c'est de dire mais finalement, aujourd'hui, vous avez, on voit autour de la table, des acteurs qui permettent de simplifier un moment et beaucoup de PME aujourd'hui peuvent vraiment embrasser ce monde du e-commerce de manière très simple, sans complexité. On a des outils, on a des services qui font qu'aujourd'hui, on a des clients, des chargeurs qui nous confient quelques colis par jour. Donc, nous, on est vraiment sur tout le spectre puisqu'on est spécialisé du 0 au 30 kg et on a des gens qui vont nous remettre 3, 4 colis par jour jusqu'à des clients qui vont donner des milliers de colis par jour. Donc, on a vu cette accélération-là sur la partie e-commerce, on a eu une adaptation de nos services et aujourd'hui, on est majoritairement en tout-ci. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le monde du to-be, bien évidemment, mais ça, quel que soit, d'ailleurs, je pense, les prestataires de distribution, vous avez vraiment eu un changement de paradigme et aujourd'hui, grosso modo, on a 60% de livraison qui vont se passer en tout-ci plutôt qu'en tout-ci. Vos clients, c'est les e-commerçants ? Alors, vous avez des e-commerçants, vous avez des habits, vous avez des marchands de pneumatiques, vous avez de l'outillage, tout ce qui se transporte, 2,3€, on l'effectue et donc, on livre ça, effectivement, chez nos clients, qu'ils soient to-be ou tout-ci. Donc, vous avez une très grande variété. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit un transporteur plutôt qu'un d'autre ? Pourquoi on se le choisit ? Je pense que c'est la simplicité, en fait, parce que quand vous commencez à vous adresser à des clients tout-ci, je pense qu'il y a deux problématiques. Il y a déjà une première problématique, deux coûts. Donc, bien évidemment, comment vous devez être positionné, mais une création de valeur aussi. Aujourd'hui, nous nous positionnons comme un créateur de valeur plus que comme un centre de coût. Je vais vous parler d'un produit qu'on va lancer début avril qui s'appelle le Track & Engage. Qu'est-ce que c'est le Track & Engage ? C'est la capacité d'offrir à nos clients chargeurs un lien spécifique avec les clients destinataires et de pouvoir leader également de faire des leads, de pouvoir améliorer leur chiffre d'affaires. Donc, on ne se positionne pas uniquement, je dirais, sur transporter et donc derrière, avoir un centre de coût, on se positionne véritablement comme un prestataire qui va donner des datas aux clients chargeurs et lui donner la possibilité de discuter, d'envoyer des informations aux clients final, aux clients destinataires. Et là, vous générez du lead, vous générez de la valeur. Donc, c'est un système qui s'appelle Track & Engage, qui est une innovation sur le marché qui n'existe pas, qu'on lance ça au début avril et qui s'adresse à tous les chargeurs. C'est quel type d'informations qu'on se met ? Alors, typiquement, vous êtes un client final, vous allez recevoir une information sur votre téléphone indiquant comme quoi vous allez être livré. Donc, déjà, c'est assez intéressant parce que vous donnez la capacité à votre client final de savoir où est le colis. Donc, c'est toujours rassurant de dire que vous allez être livré dans les 20 minutes, dans les 30 minutes, etc. Et vous donnez la capacité aux e-commerçants d'envoyer des informations aux clients final. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ce sont des contacts qualifiés. Ce sont des gens qui ont déjà commandé un produit chez vous et là, vous pouvez envoyer des informations, des leads, en disant, on est cliqué là, vous pouvez avoir soit une promotion, soit des informations et c'est important. On a vu ces derniers mois l'importance du dernier kilomètre pour éviter à des gens de sortir. Mais c'est plus que ça, en fait. C'est qu'on ne transporte pas que des colis. On a aussi des informations et on crée vraiment de la valeur aujourd'hui pour nos clients. Et ça, j'insiste, ce n'est pas que pour les gros clients. C'est également pour les petits clients. Donc, il y a une véritable démocratisation qui est en train de s'effectuer aujourd'hui sur la partie e-commerce et donc les PME peuvent s'adresser sur des marchés qui sont extrêmement là. Je disais tout à l'heure qu'on livrait plusieurs millions de colis en Europe tous les jours. Mais ça, ça s'adresse. On peut faire ça pour quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un monde qui est beaucoup plus ouvert et je pense que là-dessus, ce sont des vraies opportunités qui sont ouvertes pour les entreprises qui sont agiles, les e-commerçants qui sont très agiles, les PME qui sont très agiles. C'est un nouveau monde qui se trouve à eux et je pense qu'il y a des vraies opportunités à le saisir. Je voudrais revenir sur un accord que vous avez passé récemment avec une start-up qui livre de voisins à voisins. Oui, c'est intéressant. Oui, tout à fait. On s'est rendu compte que les magasins sont fermés. Malheureusement, l'année dernière, il y a eu un confinement, les magasins sont fermés. On avait quand même des gens qui n'étaient pas chez eux, malgré tout, même s'il y a eu beaucoup de télétravail. Et donc, cette capacité d'offrir la possibilité de livrer en dehors de son domicile est précieuse. C'est important. C'est à peu près une quinzaine de pourcents des livraisons qui s'effectuent ainsi. Lorsque les magasins sont fermés ou lorsque finalement vous êtes parfois en campagne ou sur des zones urbaines où vous n'avez pas de relais à proximité, ce n'est pas très confortable de faire plusieurs kilomètres, etc. On a fait effectivement un partenariat. On a eu un prix au début décembre, en fait, avec une entreprise start-up qui s'appelle PickMe. En fait, ce sont des voisins, des gens, on appelle ça un relais voisin, qui prennent effectivement cette responsabilité d'accueillir votre colis et de vous le redonner. C'est assez intéressant parce que déjà, vous avez un maillage qui est extrêmement important. Vous n'êtes pas tributaire des horaires de livraison des magasins. Et en plus, derrière, vous avez une notion qui est en train de se développer de solidarité. C'est-à-dire que là-dessus, on rétribue bien évidemment ce qu'on appelle le Keepers, la personne à qui on a confié le colis. Et quelque part, vous avez quand même un système de solidarité où vous allez donner de l'argent puisque le Keepers va toucher à peu près un euro à chaque fois qu'il a un colis. Et je trouve que c'est assez intéressant actuellement dans cette tendance-là qui a plus qu'une tendance marketing, en fait, dans cette période de pandémie où les gens font un peu plus attention les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on participe aussi à une économie de solidarité. Je trouve ça assez intéressant. Alors, quand on parle de dernier kilomètre, souvent, on évoque aussi l'encombrement des agglomérations, le problème de pollution, etc. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'acteur du dernier kilomètre, justement, pour prévenir, éviter et faire en sorte que vos véhicules soient plus propres, par exemple, et puis répondre à toutes ces contraintes environnementales ? Alors, je dirais que déjà, une livraison écologique, c'est une livraison qui est réussie dès la première fois. C'est pour ça que je parlais de notre produit qui s'appelle le Flex Deliver Service qui donne la capacité au client final d'influencer et d'être sûr que la première fois que vous faites, la première tentative est réussie. Donc ça, je dirais, c'est la première chose à réussir. Ensuite, derrière, dans notre palette, on a la constitution de ce qu'on appelle les city dépôts. Ce sont des dépôts qui sont au cœur de ville et qui permettent, je dirais, d'être à proximité immédiate avec des véhicules électriques. Ça, bien évidemment, quand vous regardez d'ailleurs nos agences, on va avoir peu d'une trentaine d'agences qui vont être équipées dès cette année de bornes électriques avec nos partenaires qui sont en train de s'équiper. Il y a également une vraie démocratisation là-dessus. Et on a également des solutions douces comme on appelle ça, notamment sur Paris où on peut livrer en vélo avec des horaires décalées. Donc là, c'est une vraie tendance de fond. Et c'est très intéressant parce que c'est à la fois écologique et économique puisqu'évidemment, on souhaite avoir le moins d'émissions de CO2 possibles et on souhaite être le plus productif possible puisque, comme je le disais, ce qui est une catastrophe pour nous, pour nos clients, c'est une livraison qui échoue. Puisqu'en fait, dans ces cas-là, vous devez récupérer, enfin, vous avez le colis, vous devez refaire une tentative, etc. C'est le pire des cas pour nous. Donc là, je dirais qu'on a une vraie co-intelligence à avoir. C'est ce qui se passe actuellement. On a évidemment des objectifs de diminution de CO2 mais plus que ça, je dirais qu'on a une vraie méthode de travail différente. On est en train de regarder aujourd'hui pour faire des livraison également par des barges. Amener des colis dans des villes par barge qui nous permet derrière... Ça, c'est une demande de vos clients, ça ? Alors, pas libellé ainsi. En fait, quand vous regardez, quand on répond à des appels d'offres, évidemment, vous avez des clients chargeurs qui vous demandent là-dessus de faire des efforts mais on se sent que derrière c'est une tendance lourde en fait. Et vous regardez aussi les contraintes environnementales qu'on va avoir au niveau des certaines villes. Vous regardez les dernières élections municipales qu'il y a eu, vous avez beaucoup de villes qui ont comporté des maires écologistes à leur tête. Derrière, on sait qu'on va avoir des contraintes. On a déjà aujourd'hui des LFE, etc. Donc derrière, il faut qu'on anticipe même ça et en plus, c'est très emballant pour nos collaborateurs. C'est quand même quelque chose qui est très valorisant de travailler dans une entreprise qui fait très attention à ça et c'est vraiment le cas de GLS aujourd'hui. J'insiste pas uniquement au niveau français mais au niveau européen où là-dessus, ça fait longtemps que nos collègues allemands par exemple sont en neutralité carbone auprès de leur clientèle. Alors, quand on parle de derniers kilomètres, on parle de réseaux. J'avais dit à Renan tout à l'heure qu'on reviendrait peut-être plus en détail sur une de ses réalisations, enfin, en collaboration avec un de ses clients justement pour qu'on comprenne mieux qu'est-ce qu'il y a derrière le mot modélisation de réseau. Très bien. Donc en fait, pour décrire un projet, en fait, globalement, il y a quatre phases. Donc là, je vais illustrer avec le cas ColiPrivé. Donc sur notre site web, il y a une description du projet et donc qui se projetait à trois ans et qui voulait améliorer son taux de J plus 1. et donc comme les flux augmentaient, il voulait savoir combien d'agences nouvelles il devait créer et où les positionner. Donc la première étape, c'est une étape de données et donc là, on va récupérer des données de tous les côtés, dans tous les services, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça peut prendre quatre à six semaines. C'est des données de quoi ? Les livraisons, toutes les livraisons, tous les transports de camions, en fait, c'est le maximum de données possible et nous, après, on va utiliser celle dont on aura besoin. Mais on essaie de partir de la donnée la plus fine possible et nous, on agrège si nécessaire. D'accord. Donc après, la deuxième étape, c'est l'étape de modélisation. Donc typiquement, si on prend une agence ou un hub, on va dire, voilà, une agence, il y a des colis qui rentrent, il y a un tri mécanique ou manuel ou que manuel. On dit, voilà, c'est combien le... alors, les petits colis, les gros colis, c'est quoi le coût unitaire du petit colis, du gros colis, etc., pour reconstituer le coût d'une agence. Après, il y a la création des tournées de livraison, pareil, il y a une opération, donc soit c'est des personnes en interne, soit en externe, donc si c'est en externe, c'est un coût en général unitaire, forfaitaire, si c'est en interne, il faut regarder le nombre d'heures qu'on va passer, etc. Donc, on doit modéliser l'ensemble de l'agence et puis du hub et de l'ensemble du système. Donc, ça, c'est la deuxième étape qui prend à peu près aussi 4 à 6 semaines de modélisation. Et après, on passe à la troisième étape qui est l'étape de scénario. Donc, on aura défini au préalable des scénarios. Alors, on peut faire un scénario à croissance 20%, 30%, 40%, parce qu'on n'est pas encore... On veut voir ce que va donner le réseau en fonction de ses taux de croissance. Et donc là, nous, on montre du coup des cartes avec un nombre d'agences, avec des coûts, les coûts du transport, les coûts des tris, etc. Et là, en fait, l'équipe projet, elle voit les différents scénarios. Elle voit l'investissement. Si elle prend un 40%, elle est peut-être en avance sur son plan. Mais elle dit, mais il vaut mieux que je sois en avance que trop juste parce que si jamais il y a un peu de croissance, je vais perdre du chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est un peu la stratégie des dirigeants. Et puis, la quatrième étape... Donc, après, on se met d'accord sur un scénario. Et puis après, il y a la quatrième étape, c'est la mise en place. Typiquement, s'il faut rajouter dans le réseau, mettons, 10 agences, en fait, on ne les trouve pas en un mois parce qu'il faut trouver des localisations, etc. Donc, s'il y a 3 ans, il faut ouvrir, mettons, 40 agences, on va dire, bon, la première année, je vais en ouvrir 10. Je cherche dans 30 villes ou 30 endroits. Et puis, je vais voir celles qui arrivent le plus rapidement et pour lesquelles j'ai des coûts intéressants, par exemple, au mètre carré, etc. Et puis, du coup, on va dire, finalement, les 10 que j'ai trouvés, c'est plutôt celle-là. Et à ce moment-là, nous, on refait un run avec les 10 candidates pour voir l'incident sur le plan de transport, l'incident sur l'ensemble du système. On va vous présenter Olivier Véran parce que je pense qu'il aurait besoin de vous en ce moment. En effet, on aurait pu modéliser la destruction des vaccins. Oui. Ça marcherait peut-être un peu mieux, non ? Et alors, ce qui est vraiment important, en tout cas, c'est que le modèle soit vraiment, il copie vraiment le modèle économique. C'est-à-dire que, typiquement, là, en ce moment, apparaît une tendance qui est le site-ou-si avec l'échange des personnes, enfin, la revente d'objets d'occasion. Si vous avez un réseau très, très vertical orienté, gros entrepôts, hub, agences, etc., et que vous n'êtes pas du tout organisé pour remonter des flux, il ne faut surtout pas faire le service parce que vous allez mettre du bazar dans votre système. Donc, si vous voulez vous adresser à ce nouveau marché, il faut vraiment repenser en disant, non, mais en organisation, est-ce que j'en bâti une deuxième à côté ? Est-ce que je fais une mixte ? Mais dans ces cas-là, il faut que je réinvestisse sur de la ramasse locale et que je la remonte. Alors, est-ce que je la remonte à mon agence locale ou agence régionale ou je remonte au hub pour redistribuer ? Donc, à chaque fois, il faut vraiment faire attention quand on lance, quand on réfléchit à un nouveau service de voir est-ce que c'est compatible avec mon organisation ou est-ce que je dois vraiment réfléchir à une nouvelle organisation ou changer beaucoup de choses ? Concrètement, alors, pour les colis, qu'est-ce que ça a changé pour eux ? Ils ont ouvert de nouveaux hubs ? Alors, ils ont ouvert beaucoup d'agences, plusieurs dizaines. On vient de refaire une deuxième étude. Ils vont encore en ouvrir plusieurs dizaines. C'est lié à l'augmentation du volume et une volonté d'augmenter le taux de J plus 1. Donc, eux, pour leur marché, le taux de J plus 1 est très important et donc là, mécaniquement, ça veut dire qu'il faut avoir les tris et les livreurs qui partent d'un réseau assez fin, c'est 80 à 100 agences. Aujourd'hui, c'est ça un réseau qui veut faire du J plus 1 dans de bonnes conditions, c'est entre 80 et 100 agences. On sent que la notion de délai est vraiment stratégique en ce moment avec, j'imagine, la pression d'Amazon et puis des géants du e-commerce qui mettent l'accent là-dessus. Oui, c'est pour un peu les pure players. Par contre, a priori, dans le C2C, là, la notion de délai, les gens sont prêts à attendre 3-4 jours. En fait, il y a vraiment des typologies différentes mais les pure players se battent sur le délai J plus 1. En effet, oui. On va regarder du côté de la régie déjà si on a quelques questions. Hervé me fait signe qu'il en a plusieurs. Donc, Hervé, si tu veux bien nous poser la première. Alors, pensez-vous que la technologie blockchain soit l'avenir des échanges d'informations et des smart contracts des chaînes logistiques complexes du e-commerce, notamment sur la base de l'identification des émetteurs des données qui déclenchent les flux physiques ? On n'a pas bien entendu la fin de la phrase. Notamment sur la base de l'identification des émetteurs des données qui déclenchent les flux physiques. D'accord. La blockchain, c'est une très bonne question. La question de la blockchain, effectivement, c'est un sujet récurrent qui suscite beaucoup de questions en général mais assez peu de réponses. Aujourd'hui, on ne voit pas aujourd'hui de matérialité dans notre secteur des solutions qui s'appuient sur la blockchain. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il y en a quelques-unes mais elles sont vraiment embryonnaires et souvent sur la limite à des époques. Allez, Renan, non, pas de... Non, c'est pas... Pas d'expertise. Autre question. Alors, pensez-vous que nous allons arriver vers des WMS ou systèmes d'information intelligents capables d'apprendre par eux-mêmes grâce à l'intelligence artificielle ? Ça, je pense que c'est une question pour François. Je ne sais pas. Franchement, j'ai du mal, j'y réfléchis. Il y a certainement des compartiments qui peuvent être concernés. Par exemple, le pré-colisage, par exemple, on peut imaginer que pour éviter d'avoir un stylo dans un carton, on soit capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire un colisage qui soit optimal. Maintenant, structurer complètement l'organisation de l'entrepôt par rapport à de l'intelligence artificielle, je pense que ce n'est pas encore de mal. On voit plus l'intelligence artificielle dans le prédictif et puis dans le décisionnel plus que dans les opérations. Je pense que c'est lié au fait que dans le prédictif, on s'appuie sur le passé. Oui, exactement. C'est ça. C'est ce qu'on a avec le système AVDS où on regarde le prédictif. Après, la dernière période nous a montré que le prédictif parfois ne fait pas tout. Quand vous avez un signe noir qui arrive comme c'est arrivé l'année dernière, on en discute avec Renan tout à l'heure, le conseil que vous donnez à vos clients dans ce cas-là, c'est de tout débrancher puisqu'effectivement quand quelque chose arrive qui ne s'est jamais produit auparavant, par définition, les systèmes ont des difficultés. Par contre, il y a quand même des sujets qui peuvent être intéressants. C'est-à-dire que l'organisation par exemple du lancement des commandes en entrepôt, c'est quand même vraiment lié au délai qu'on a pour expédier. Par exemple, on ne va pas travailler de la même manière le matin parce qu'on est capable de massifier beaucoup plus les ramasses que le soir quand on a les dernières commandes où on a dit que le cut-off pour prendre les commandes pour être livré le lendemain c'est par exemple 15 heures. Les commandes de 15 heures, je ne vais pas les traiter de la même manière en termes organisationnels. Là, on est capable de mettre en place des systèmes qui vont réagir automatiquement pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours en train de lancer et de réfléchir, qui va analyser les portefeuilles et qui va lancer les commandes automatiquement avec le bon circuit de préparation qui va être le système optimal pour réaliser au mieux les commandes. Paul, vous voulez dire quelque chose tout à l'heure ? Je voulais dire que l'intelligence artificielle fera au moins aussi bien que nous voir mieux l'analyse des chiffres du passé pour projeter sur l'avenir. Par contre, elle n'ira pas forcément chercher ce qui se passera dans 10 ans s'il arrive des événements extraordinaires. Par contre, je voulais vous remercier d'avoir fait cette table ronde sur le e-commerce, mais je remonte d'un cran sur le 2.0 pour évoquer les transformations profondes que ça entraîne dans nos vies en dehors de la partie émergée de l'iceberg qui est je pars en vacances avec ma famille, on a oublié un truc, on le commande, on le reçoit demain. Bon, ça c'est formidable, c'est des choses... Mais il y a des transformations qu'on n'a pas encore prévues qui vont encore changer. Par exemple, vous évoquiez cette histoire du voisin qui stocke et qui distribue. Finalement, c'est une nouvelle forme d'emploi à domicile qui se crée et il va se mettre des mini-stockeurs de proximité pour voisins un peu partout dans la France voire dans le monde. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément imaginé qui est génial. Nous, dans nos métiers... C'est facile à faire en plus. C'est facile à faire. C'est assez légère en termes d'investissement. Et qui va faire plaisir à des gens qui vont se trouver à avoir réservé leur garage et puis bientôt leur garage sera plein, ils vont racheter la maison d'à côté pour faire du voisinage de quantité. Nous, dans nos métiers, par exemple, il y a une véritable révolution silencieuse dans la logistique de chantier. La logistique de chantier, aujourd'hui, les logisticiens sont des gens qui ont des tablettes avec les plans de tout le système. Les livraisons sont faites sur rendez-vous. Comme dans la grande distribution autrefois, le jour où on a inventé la livraison sur rendez-vous, c'était la révolution dans le système. Aujourd'hui, les grands chantiers, voire les petits et moyens chantiers, sont livrés sur rendez-vous. La personne qui arrive une demi-heure en retard au rendez-vous, son camion ne va peut-être pas être déchargé parce qu'il y a d'autres camions qui sont prévus, etc. Et donc, il y a des révolutions profondes qui se font, qui changent tous les comportements et qui ont un impact environnemental aussi non négligeable. Bien sûr. Hervé ? Quelles sont les principales pénuries de compétences ou ressources humaines justement pour pouvoir soutenir ces évolutions ? C'est une question pour Paul, ça. Moi, je dirais qu'il y a quand même une population qui ne demande qu'à apprendre, qui ne demande qu'à être formée, qui ne demande qu'à travailler, évidemment, avec du respect de la part des employeurs, des moyens pour travailler, des méthodes, de la formation, de la prévention des risques. Évidemment, plus on demande des compétences dans un pays comme la France, il n'y a plus une rareté de certaines compétences en informatique, sans doute dans vos domaines, je pense que c'est plus compliqué de trouver quelqu'un. Mais en tout cas, dans ce qu'il est convenu d'appeler les industries de main-d'oeuvre dont mon entreprise fait partie, il n'y a pas de pénurie de personnel. Il y a nécessité de capter les compétences, de capter les comportements. Peut-être, voilà, le plus grand frein serait les problèmes de valeur sociétale, la disparition des bonnes vieilles valeurs du travail, être à l'heure, se lever le matin pour gagner sa croûte. Voilà peut-être des sujets qui plombent un peu le marché dans ces catégories. Mais je prétends qu'il n'y a pas de mauvais personnel, il n'y a que des personnels mal choisis, mal formés, mal encadrés et mal motivés. Voilà. Et n'y aurait dans les domaines de l'intelligence artificielle ou des... Oui, alors il y a eu un frein suite au Covid, donc là en ce moment on n'a plus vraiment, enfin on n'a plus trop de difficultés, mais c'est vrai qu'il y a un an c'était compliqué. Maintenant, sur la partie ressources humaines, alors ça reboucle avec la question sur l'intelligence artificielle. Alors nous, on a un gros domaine aussi qui est la planification de personnel dans notre activité et en fait ce que l'on voit, ce que demande le personnel, c'est d'avoir une visibilité sur son planning parce qu'en fait un planning c'est la vie privée si vous allez chercher les enfants le soir à l'école, si vous avez un entraînement de sport, etc. Et là, grâce à des algorithmes de prévision, en fait vous pouvez planifier le travail sur plusieurs semaines et organiser le travail de façon à garantir un planning qui ne va pas être bousculé au dernier moment parce qu'on est mal organisé, etc. Et donc ça aussi c'est une vraie demande du personnel d'avoir des plannings stables et de garantir en fait une qualité de vie à travers son planning. Il y a des fonctions qui sont plus recherchées que d'autres, je pense aux les data scientists par exemple, est-ce que c'est des gens qui sont recherchés ? En fait, ce qui est dur à trouver c'est quelqu'un qui saura allier la data science et un métier. Et un métier, voilà. Parce que la data science hors sol, en fait, nous quand on fait un modèle, enfin le modèle, c'est pour ça que quand on démarre un projet, on démarre par des ateliers, on veut parler, c'est de l'humain au départ, parce qu'on veut savoir à quelles questions vous voulez répondre. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas à quelles questions on veut répondre, nous on ne démarre rien. Et donc ça, ce n'est pas évident parce que tant qu'on n'a pas... D'allier les deux, d'allier effectivement une vision un peu théorique par rapport à compétence métier. à ce qu'est le... Oui. Mon ingénieur du son va me faire les gros yeux parce que je ne parle plus dans le micro. Non, mais effectivement, c'est... Alors nous, c'est par coaching, c'est-à-dire qu'en fait, on prend un jeune qui ne connaîtra pas le métier et qui pendant 2-3 ans, en fait, va apprendre un métier et va après donc être autonome. Oui. François, nous on a un peu le même problème, ce n'est pas des data scientifiques, mais c'est simplement des informaticiens qui vont amener au métier de la logistique et c'est des moutons à cinq pattes, quoi. Ce n'est pas des milieux très attractifs au départ, même si on se rend compte que quand on a vécu un peu dans un entrepôt, eh bien, c'est passionnant. Tous les gens chez moi qui viennent du métier, ils adorent ce qu'on fait chez BK, le WMS, etc. Mais ce qui leur manque, c'est le bruit de l'entrepôt, c'est la vie de l'entrepôt, la tension qui peut y avoir à un moment donné. Donc finalement, c'est des métiers que les gens ne savent pas, mais c'est attractif, quoi. Mais donc, nous, notre difficulté, c'est quand même de trouver des gens à qui on peut amener la double compétence. Mais il faut le dire que c'est attractif. En plus de ça, vous avez des superbes locaux que j'ai eu la chance de visiter la semaine dernière et qui est vraiment vraiment magnifique. Et en plus, près des montagnes. On est par contre. Hervé. Quels sont vos avis sur la livraison par drone ? Il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé des drones. Vous avez une division de drones ? Vous avez bien entendu une flotte de drones. C'est assez anecdotique. Parce que déjà, aujourd'hui, on a un aspect réglementation. Mais on ne sait déjà que d'accès au niveau du client final. Donc, c'est quelque chose qui peut s'envisager quand vous avez des livraisons qui sont assez lointaines sur des endroits effectivement, ce qu'on appelle les orphelins. Vous avez des livraisons orphelines où vous devez envoyer effectivement un véhicule pour faire 30-40 km pour une livraison. Ça, ce n'est pas terrible ni au niveau écologique ni au niveau économique. Donc, un drone pourrait éventuellement avoir de la pertinence là-dessus. Pour le reste, aujourd'hui, un véhicule, et ça, c'est aussi un message important à donner, un véhicule qui part en livraison va livrer une centaine de colis. Donc, il y a un taux de consolidation qui est extrêmement intéressant. Ce n'est pas un drone aujourd'hui qui va livrer son colis en journée. Et du coup, même au niveau écologique, c'est toujours mieux que quelqu'un qui va aller dans une zone industrielle avec son véhicule pour mettre un colis dans son coffre. Donc, la partie drone, j'entends que c'est un côté, vous savez, très moderne, très sympa, etc. J'adore les drones. Mais en termes industriels, comme je vous dis, on livre plusieurs millions de colis tous les jours. J'imagine mal des centaines de milliers de colis de drones dans le ciel. Donc, je pense que ça restera assez anecdotique. Après, il y a plein d'autres choses qui sont plutôt en développement. Je parlais des véhicules électriques, des véhicules au GNV. Mais même, on a aujourd'hui des systèmes qui sont encore sous-utilisés. Je vais vous donner un exemple. Quand vous envoyez un SMS à votre client destinataire, savoir s'il a ouvert ou pas son SMS quelques instants à la livraison, c'est précieux. Parce que s'il a ouvert son SMS, ça veut dire que vous pouvez l'atteindre, vous pouvez contacter, l'avoir. Rien que ce genre d'information-là, aujourd'hui, on la capte peu. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, sans même parler de drones, de la technologie, on a des choses... Mais évidemment, on a déjà avec la technologie qui existe depuis 3-4 ans ou 5 ans, on n'a pas du tout utilisé. C'est comme notre cerveau, finalement. On utilise avec un certain pourcentage. On a des millions de choses encore à faire. Alors, on a parlé de blockchain, on a parlé de drones. Alors, nous voyons en ce moment beaucoup d'entreprises perturbées par des incidents sur leur système d'information ou les systèmes d'information des prestataires IT et notamment dans le secteur du transport. Quels pourraient être les impacts d'un incident majeur chez un transporteur comme GLS ? C'est quelque chose qu'on prend extrêmement au sérieux. Vous savez qu'il y a un gros prestataire que je ne nommerai pas qui a eu un énorme problème je crois qu'il y a 2-3 ans. C'est Jeffco, non ? Non. C'est une entreprise américaine qui a eu un souci pendant plusieurs semaines. Ils ont eu beaucoup de mal. On prend ça extrêmement au sérieux. D'ailleurs, on a créé des postes. On parlait des compétences à rechercher mais on a créé des postes en France justement chargés de contrôler un peu les mouvements étranges, anormaux au sein de nos datas. Effectivement, c'est un vrai risque. Aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers d'attaques qui sont opérés. Vous avez des milliers de bord de Wi-Fi. Tous nos conducteurs sont équipés avec des PDA. Donc, c'est autant de portes d'accès pour effectivement avoir quelque chose de malicieux. Donc là-dessus, en fait, évidemment, le risque zéro n'existe pas. On a une redondance de nos services, bien évidemment. On surveille. C'est terrible à dire. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé ça. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le transport. je n'aurais jamais imaginé dire ça, qu'on a aujourd'hui des gens effectivement qui surveillent et qui regardent les mouvements anormaux sur nos datas pour voir s'il n'y a pas déjà quelque chose d'anormal qui va se passer. Alors, je ne sais pas si ça va rassurer ou pas, on a des dizaines d'attaques tous les ans. Vous voyez, ce n'est pas une innovation. On a des dizaines au niveau du groupe, on a des centaines d'attaques tous les ans et on arrive à les parer. Mais c'est un vrai risque parce qu'on a beaucoup d'informations aussi. On a aussi la partie RGPD qui se muscle. C'est une vraie contrainte législative et c'est normal parce qu'on doit protéger les datas de nos clients et ça, c'est pareil. Là-dessus, on est extrêmement assis sur nos bases parce que c'est extrêmement sérieux. En plus, vous avez une guerre des datas entre les Américains, les Chinois et l'Europe et nous, en tant qu'Européens, on doit défendre aussi nos datas et c'est important du coup de bien inspecter cette législation-là. Donc oui, nous avons des attaques. Nous savons les parer mais ça peut être effectivement des impacts importants. C'est arrivé, comme je vous le disais, c'est un gros prestataire. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant là-dessus. Extrêmement vigilant. C'est vrai que nous aussi, on a des clients qui ont eu subi des attaques et qui ont été malheureusement atteints et ce n'est pas des petites boîtes. C'est vrai que nous, c'est pareil, on est en surveillance permanente pour savoir, on n'est d'abord pas logé chez nous, on est dans les data centers, c'est sécurisé, etc. Pardon ? Data centers en Europe ? Entre autres, oui. Donc voilà, c'est un vrai souci, je pense que ce n'est vraiment pas à prendre à légère et les plans B, il faut en avoir. Nous, tout est totalement redondé pour pouvoir remonter en une journée un serveur complet, enfin des serveurs pour les clients qu'on héberge. D'accord ? C'est un vrai sujet qui sera d'ailleurs, qui fera l'objet d'un débat, d'une conférence qu'on va organiser en octobre prochain à Dauphine. La cybercriminalité et donc comment... Dans votre pépinière. Oui. C'est la pépinière des matheux. Oui, oui, oui. L'AMSAD, le laboratoire à Dauphine. Hervé, est-ce qu'on a le temps de prendre encore une ou deux questions ? Alors, une dernière question concernant la solution PICME. À quel type de territoire est-elle applicable et viable ? à plus de territoires denses ou rurals et qu'en est-il par rapport aux autres solutions qui peuvent apporter un revenu supplémentaire comme les points relais de type commerce proximité ? Alors, sur la partie de PICME, aujourd'hui, on est sur la couronne parisienne et dernièrement, cette semaine, on a le 92 et le 94 qui s'est déployé. L'objectif de PICME est d'être déployé sur le territoire, bien évidemment. Et ça fait du sens aussi bien au niveau rural qu'au niveau urbain. J'ai peut-être même presque plus au niveau rural parce que quand vous êtes dans un petit village et que vous travaillez à quelques kilomètres de là, parfois, vous n'avez pas effectivement de points relais. Donc, l'objectif vraiment, c'est de faire un manège important. Et donc, comme je le disais, oui, il y a une notion de solidarité avec la partie PICME puisqu'effectivement, comme je le disais, vous rétribuez finalement quelqu'un qui en a besoin parce qu'il le fait, qui rend un service et qui... Et ça crée du lien social. Et ça crée du lien social. C'est ça qui est bien. C'est votre voisin. Normalement, vous avez aussi confiance en ça aussi. Vous le choisissez. Vous le voyez. Vous le choisissez sur votre carte de la même manière que vous allez choisir un relais. C'est exactement la même manière. Donc, je trouve qu'en termes de solidarité et de service rendu, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et donc, je pense que, comme je le disais, les magasins ont pu sur lui... Moi, je vois dans les relais, on ne se fait pas souvent très bien traiter malheureusement parce que les commerçants sont occupés, ça leur apporte, certes, du flux. Le commerçant fait ça comme un pisalet. Parfois, partout. On est parfois très bien reçu. Mais je veux dire, bon, après, ça leur apporte du flux aussi. Donc, il y a un intérêt qui est secondaire. Là, pour le coup, avec PICME, je trouve ça assez intéressant. Il y a un problème de fermeture aussi. Avec les magasins, tout à fait. Oui, qu'il n'y a pas avec les voisins. On peut aller chercher de son colis à minuit. C'est pas un en face. Ça va lui faire plaisir. On arrive au terme. Il y a peut-être encore une toute dernière question. Non, ça signe qu'on n'a plus le temps. Non, c'est vrai qu'on avait promis qu'on terminerait cette table ronde à 16h. Donc, on va respecter le timing qui nous était imparti. En tous les cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette table ronde et qui, j'espère, a éclairé en tous les cas tous les nombreux internautes qui nous ont regardés. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à vous également pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous sur le plateau de Supply Chain Village pour une prochaine émission. Très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada